C'est le scénario de la grenouille à la baleine et dans ce film-là, j'étais la biologiste. Et le hasard a voulu, je mets toujours hasard entre guillemets, le hasard a voulu que je travaille au scénario. Donc pendant deux mois, j'ai vraiment lu beaucoup, puis plus je lisais là-dessus, plus j'avais l'impression d'avoir ouvert un coffre à trésors. Je disais, ah oui, ah oui, je ne savais rien de cette communication qu'on pouvait avoir avec les mêmes fermes marins. Vous en saviez comme peu, je peux en connaître pour avoir vu à la télévision. Oui, voilà, justement. Et bon, le fait que j'ai fait ces recherches-là a modifié considérablement le scénario. Lors du tournage, regarde, c'est deux photos du tournage. C'est une très belle photo, vous êtes allé en Floride, c'est ça? Ça se sent plus aller de ça ici? Oui. Lors du tournage, on a tourné à la Dolphin Research Center. Et là, j'ai vraiment eu mon premier contact réel avec des dauphins. Donc je me suis baignée avec eux, je les ai même gardes, je les ai entassés. C'est un bec de dauphins. Et vous les... Et j'ai commencé à les connaître et j'ai commencé vraiment à m'intéresser à eux. Et le temps a passé. Et petit à petit, la vie m'a amenée à différentes places. Qu'est-ce qui s'est produit quand vous êtes entrée en contact réel physique, quand vous avez embrassé votre premier dauphin? À ce moment-là, qu'est-ce qui vous a frappé particulièrement? Et qui a fait que vous avez dit, mon Dieu, j'aime ces animaux-là, il faut que je les découvre encore plus. Le regard, je ne sais pas. Il y a quelque chose dans le regard, effectivement. Il y a quelque chose aussi qui flotte dans l'atmosphère, autour d'un endroit où on s'occupe et où on aime les dauphins. C'est très palpable, tout en étant très subtil. Les gens sont très différents. Imperceptiblement, on a l'impression réelle, j'imagine, qu'ils comprennent ce qu'on fait. Oui. Mon premier contact avec les dauphins a été très spécial. Parce que je suis arrivée sur le quai, puis j'ai manqué le pied, puis j'ai failli tomber à l'eau. Il y a une tête de dauphin qui est sortie, puis qui s'est mis à rire. Et ça, je me suis dit, ben oui, mais là, c'était vraiment un tout petit comme premier contact. Je dis, mon dos, c'est pas un chien, il rit pas de toi. C'est quoi, c'est quoi cette chose-là? Et petit à petit, dans le tournage, c'est passé beaucoup d'anecdotes assez troublantes et assez fascinantes. Un racontement ou deux. Oui, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fanny Lauzier, c'était la petite qui jouait la comédienne. Oui, oui, qui jouait le rôle de Daphne. À un moment donné, bon, elle était dans l'aube depuis plusieurs heures. Et puis, je sais pas, quelque chose a effrayé, puis elle s'est mise à avoir peur, puis à pleurer. Alors, le dauphin, Nat, qui d'ailleurs, je sais pas si les gens le savent, le même dauphin qui était dans le Grand Bleu. C'est... a vu ça. Il a plongé dans l'eau, est allé lui chercher un petit... une petite roche, et lui a donné pour la consoler. Et là, Fanny a pris la petite roche. Et là, il l'a tournée autour d'elle en... en... comme en dansant. Il a fait... ah, 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 juste pour la chérir. Donc, il posait des gestes de consolation, et c'était évident que... Ah oui, ça, c'est... d'ailleurs, quand on va nager avec les dauphins, on se sent, malgré que ce soit des êtres qui soient très gros, bon, des 5, 6 ou 700 livres, on se sent très protégé, malgré que ce soit des masses à côté de nous. Ils sont dans la mer, nos professeurs. On se sent pris en charge. C'est très spécial comme... comme impression. Comment explique-t-on que ces êtres, les dauphins, puissent comprendre des sentiments qui semblent être proprement humains, d'abord, avoir peur, ou qu'ils comprennent... Non, mais il n'y a pas d'autres poissons, d'autres mammifères qui font la même chose? Il y a des mammifères, mais pas des poissons, en fait. C'est pour ça que c'est pas un poisson, les dauphins. Oui. Comment explique-t-on ça? On ne l'explique pas, on le ressent. C'est un contact qui... Moi, j'ai eu l'occasion, bon, je reviens de Bali. Oui. Au mois de mai, j'étais à Lovina Beach, où on a fait un premier contact avec un pod de dauphins. Pod, c'est le mot anglais, mais comme c'est toujours en anglais, je sais pas exactement le mot en français, c'est peut-être un groupe. Parce qu'ils sont là, au Québec, les dauphins. Oui. Et on a fait un premier contact avec eux, avec ces dauphins-là. Comment... Un contact... Comment? C'était la première fois que ces dauphins... Ces dauphins-là n'étaient même pas répertoriés. On savait qu'ils existaient à cette place-là. Et on est partis en expédition avec John Ocean, entre autres, qui a écrit The Dolphin Connection. Oui. Il y a un homme prédestiné. Oui. Pourquoi ça s'appelait Ocean et... Ça. John, c'est une fille. Ah, c'est une fille, John. Et on a fait le premier contact avec ces dauphins-là, à Bali. Est-ce que c'est... On peut montrer... C'est ça. C'est à Bali, ça? Oui, c'est à Bali. Comment... Et comment les avez-vous attirés pour qu'ils viennent, pour pouvoir établir le contact, justement? Oui, c'est par la musique. On partait tous les matins... Oui. ... dans des toutes petites barques, avant le lever du soleil. Donc, on avait tous les matins le soleil qui se levait... Oui. sur la mer, et on les appelait... Vous aviez les haut-parleurs? Non. Pas les haut-parleurs. Quelle sorte de musique aviez-vous? Pas de la musique. On faisait nous-mêmes les rythmes. Des sons? Avec des dauphin sticks. Oui. Des tam-tam. Oui. Des flûtes, des ocarinas, avec la voix aussi, avec des rythmes très, très précis, répétitifs. Et petit à petit... Et c'était pas projeté sous l'eau, pour exemple? Mais on faisait sur le... Sur le bord du... Sur le rebord du bateau. Oui. Et quelquefois, on amenait le tam-tam dans l'eau. Et c'est en bois, là, on pouvait jouer à l'intérieur. Et ils sont venus à votre rencontre? C'est à petit. Ils sont venus de plus en plus proches. On les a vus. Et il y a un matin, où John Ocean me dit, regarde, Lise. Et je regardais, et dans le ciel, il y avait un immense arc-en-ciel. C'est la première... Est-ce que c'est ça ici? Oui. Alors voici. Ça a pris combien de temps pour que les dauphins puissent répondre à votre... Au bout d'une semaine. Une semaine. Oui. Et pendant une semaine, rien. Ils se sont... Oui. Vous les voyez, mais ils s'approchaient tranquillement, prudemment. On ne pouvait pas dire qu'on avait vraiment fait le contact. Et ce matin-là, John dit, Under the Rainbow, The Dolphins Are Dancing. C'est une chanson, c'est les mots d'une chanson. Et elle était certaine que ce matin-là, il se passerait quelque chose de spécial. Et effectivement, quelques minutes plus tard, les dauphins ont accompagné nos deux barques. On était deux barques de quatre personnes. On accompagnait en deux rangées nos barques. Et on savait que là, le contact était fait. Ensuite, ils ont fait... Ils ont encerclé les bateaux. Les dauphins eux-mêmes. Ils ont fait le tour. On a pu nager avec eux. Donc, c'est un geste intelligent. Ils sont quelque part des professeurs parce qu'ils vivent en paix et en harmonie avec leur environnement. Et communiquer avec eux, être avec eux dans l'eau, je ne sais pas si ça nous met dans une espèce de grand amour pour toute la planète, pour ce monde dans lequel on est tous unis. On interacte tous les... les animaux, la nature, les êtres humains. Et quel est... Une fois le contact fait, une fois que les dauphins ont vraiment réagi à votre appel, quel est le but de tout cela, en fin de compte? Pour apprendre, pour apprendre. Allez voir ce qu'eux peuvent nous apprendre. Oui, ils ont beaucoup à apprendre. Parce qu'ils en savent peut-être plus que nous. On ne sait pas encore. Ça fait 50 millions d'années qui vivent en harmonie avec leur environnement sans le détruire et sans le... Le problème, Jacques, c'est que l'être humain se dit supérieur à ça et essaie de montrer aux dauphins qui, selon l'être humain, seraient inférieurs, à parler notre langue. Alors, si nous sommes si fins que ça, pourquoi n'apprend-on pas à parler leur langue? En fait, leur système de communication. Voilà. Ma troisième... Là-dessus, on ne peut pas conclure sur mieux que ça. Je vais ouvrir la porte. Elle est belle, la cloche. Dans ce pré-médio, on a dit que vous dauphins c'est la baleine du journal. Bonsoir, le chef Louis. C'est bienvenu. Ah, si, je vous en prie. Attention, message important. C'est la musique qui a gagné. Une dame accueillit des fleurs pour remercier le pianiste. C'est le bonheur. Une sorte de bonheur fou qui ne fleurit pas dans les salles de concert. Et si nous retrouvions le violoncelliste qui lui a cédé sa place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la musique qui a gagné. La musique qui a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'épopée. Les premiers débarqués, en vue de la répétition, ont rapporté la nouvelle. Grille close, pas de chaise et pas de piano. L'orchestre s'est réfugié dans une auberge déserte. On tue le temps, pendant que les organisateurs affolés se démènent à Syracuse pour que promesses et commandes soient honorées. Plus qu'une centaine de minutes avant l'heure annoncée pour le début du concert. La tension monte. Jouera, jouera pas. En toute autre circonstance, le chef aurait déjà décommandé la troupe, ou bien alors la troupe plaquait le chef. Je n'avais jamais fait de caméra. Alors il y a un caméraman qui s'appelle Serge Ladouceur, qui travaillait à Radio-Canada pour les nouvelles et tout ça, qui m'a dit je vais t'entraîner, je vais te montrer ça. Et qui m'a montré l'érudiment de ça. Parce qu'il dit là... Oui, oui. C'est l'érudiment. Alors c'est ça. Vous êtes partie comme ça. C'est ça. Alors j'ai rapporté 12 heures d'images. Là-dessus, j'ai sorti un film d'une heure. Il n'y avait pas 12 heures de bonnes images. Et puis 22 heures de son. Alors j'ai fait un montage avec tout ça. Et quelle a été... quelle est encore, j'imagine, votre impression de ce voyage que je vous envie beaucoup? J'ai été fascinée par... Voilà, certaines de vos images. Alors c'est un pays extraordinaire. A ton impression d'être vraiment ailleurs et très loin. Absolument. De chez soi, tout est en bon atout. Toujours. Et non seulement à cause de la langue. Bon, bien sûr, tout est écrit en chinois. On ne comprend pas ce que les gens disent et tout. Mais en plus, juste pour vous dire, il y a 200 dialectes en Chine. Alors si vous êtes à Pékin, puis vous allez à 60 000 à l'extérieur de Pékin, il faut un autre interprète qui va traduire au premier interprète qui lui va vous traduire. Alors c'est... et au point de vue de la nourriture, au point de vue des... de tout, c'est extrêmement différent d'une région à l'autre. Et les images que l'on voit là, ça fait combien d'années vous me dites que... C'est en 77. Alors celles qu'on voit de loin en loin à la télévision, c'est encore semblable à celles que l'on voit. Je pense qu'à la campagne, oui. Par contre, voyez-vous, en ville, comme par exemple, on va voir un petit peu plus loin, on commence à construire des... Là, ici, c'est la campagne. C'est vraiment la campagne. Et ça, je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des communes où c'est des fermes communautaires, si on veut. C'est très, très beau. C'est très beau. Il y a les rizières, il y a tout ça. Et on sent la culture qui date de milliers d'années, partout. Et c'est très difficile de photographier les gens âgés. Pourquoi? Parce qu'eux pensent que vous allez prendre leur âme. Oui. La photo absorbe... Oui, pour eux. Mais les vieux amérindiens sont comme ça aussi. Oui, ils ont besoin de prendre. Ah oui, parce que si vous photographiez quelqu'un, c'est comme si vous preniez son âme. Alors, j'en ai pris quelques-uns, mais je faisais toujours un petit signe de tête, avec un sourire pour dire, est-ce que je peux filmer. Et puis des fois, ils me faisaient signe que non, alors je baissais tout de suite la caméra. Vous avez mangé quoi? Des choses extraordinaires. Des poissons, M. Genet, là. Des poissons. C'est que comme il y a 200 dialectes, il y a 200 sortes de cuisines aussi. Je vous le dis, d'un village à l'autre, tu as l'impression de changer de pays. Les odeurs étaient différentes, les épices, les goûts. Et il y a des endroits aussi, évidemment, que du poisson. Voilà une ville très malheureuse. Ah voilà. Alors là, dans les villes, et je pense que c'est un petit peu au grand désarroi des gens âgés, entre autres, on construit ces gratte-ciels énormes, où on loge les gens, sans leur demander trop, trop de permission, parce qu'il y a de la population, juste quoi, Shanghai, il y a quoi, 18 millions d'habitants? J'en ai reconnu deux, j'avais acheté à la Saint-Enfant. Oh oui! Est-ce que tu as bien mieux sorti? Moi, j'allais pas traîner ça. Mais combien il coûtait dans ton temps, tu vois? Une scène, on a donné une scène par semaine, par mois. Mais c'était 5 sous. Ah bon, alors, 25 sous. Oui, 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 oui. Est-ce que tu as fait, moi, ça? Quelle époque épouvantable? Oh, mon Dieu! Mais non, on est d'accord, on est d'accord. Oui. Bien, le film s'est promené un petit peu dans les festivals Super 8, puis aussi, il y a des médecins qui étaient intéressés à le voir, des anesthésistes, parce que j'ai filmé des opérations avec l'anesthésie sous-acupuncture. Oui, le film est beaucoup plus complexe, on en a vu des extraits, mais j'ai vu une grande partie du film, et on voit des opérations, des opérations très importantes à l'acupuncture. C'est ça. Ou on anesthésie à l'acupuncture. Avec une tumeur, oui, exactement. C'est ce que vous nous avez apporté. Ah oui, je peux peut-être vous donner un petit exemple. Là-dessus? Oui, là-dessus. Où sont-vous? Ça fait 2 000 ans que les Chinois font avec ça, il doit être bon pour être ici. Plus longtemps que ça encore. Le premier tapis... Vous avez changé d'aiguille, par exemple? Oui. OK. Je vais vous donner un petit exemple. Mettons que quelqu'un a des brûlures à l'estomac. Oui. Alors là, on va aller piquer sur 3 méridiens. On va montrer ça. On va faire profiter tout le monde. OK, bien sûr. Alors, montre-nous ça. Chaque ligne, c'est un méridien où passe de l'énergie. L'important, quand quelqu'un a un malaise, par exemple, des brûlures à l'estomac, c'est de rééquilibrer l'énergie. Alors, par exemple, pour ça, on va piquer à 3 endroits. Le premier endroit, ça va être au bout de la deuxième orteil ici. Pour le pied. Pour l'estomac, on va à l'orteil. Oui, premièrement pour ça. Comme ça ici. Et c'est le méridien de l'estomac qui équilibre la circulation du sang. Deuxièmement, on va avoir ici, on va piquer ici, sur le méridien de la conception. Et ça, ça aide, ça commande les fonctions respiratoires ici. On va piquer ici. Et ici, pour les fonctions du gestion. On parle toujours de l'estomac. Toujours pour les brûlures d'estomac. Non, mais c'est parce qu'on est loin de l'estomac. Et la dernière place où on va piquer pour les brûlures à l'estomac, la troisième place. Montez-nous ça. C'est ici, le méridien de la vessie, qui, lui, aide les affections aux muscles, aux tendons, et des trucs comme ça. Parce que c'est important de rééquilibrer différents méridiens, selon ce que vous avez. Mais j'aimerais ça, un jour, être acupuncteur. Mais ça prend des années d'études. Mais c'est des cours qui se donnent ici, au Québec. Je ne le sais pas. Il y a des acupuncteurs qui sont ici. Oui, dans les journaux, on en connaissait le président de cette association-là. C'est vrai? Oui. Ah bon. Mais c'est extraordinaire. Et le premier traité de médecine... Ça, ce sont des aiguilles? Ce sont des aiguilles en... Alors, c'est en... Est-ce qu'on peut en voir une? Bien sûr, bien sûr. Parce que je sais que ce sont des aiguilles. Il y a différentes sortes. Il y en a en or. Il y a différentes sortes. Il y en a en or. Il y en a... Voyez-vous, les toutes petites. Oui. On s'en fait pour... Quand on veut piquer sur la tête. Bon, alors, voici une... Sur la tête, par exemple. Oui. Est-ce qu'on peut... J'imagine qu'on peut l'avoir, mais c'est tout petit. Oui. Et selon que vous... Où vous piquez? Vous piquez plus ou moins en profondeur. Est-ce que ça fait mal? Non, mais je... Non, je viens de piquer un tout petit peu, là. Mais non, c'est pas... Non, pas vraiment. C'est pas une douleur... Oui. Et savez-vous que sur les méridiens, il y a des moments de la journée ou de la nuit où l'énergie qui passe dans un méridien est à sa force maximum. Alors, il y a des moments où c'est mieux de piquer. Et cette énergie, des fois, il faut la disperser ou des fois la tonifier. Alors, par exemple, les brûlures d'estomac, il faut disperser, il faut absolument redistribuer, rééquilibrer. Alors que pour quelqu'un qui est anémique, il faut tonifier. Oui. Alors, c'est tout un... Mais c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Écoutez, on va faire une petite pause en compagnie de Robert Leroux. Oui. Qui nous interprète cette fois. C'était l'hiver. Mesdames et messieurs, Robert Leroux. Formule. Elle disait, j'ai déjà trop marché. Mon cœur est déjà trop lourd que ce... Trop lourd de peine. Elle disait, je ne continue plus. Ce qui m'attend, je l'ai déjà vécu. C'est plus la peine. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil ni au silence des églises. Et même après sourire lui faisait peur. S'il délivre dans le fond de son cœur. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'est pas à tempo à la chorégraphie. Absolument pas. Il part tout le temps au rythme. Un vieux monsieur va être plus lent probablement. Tout à fait. Et aussi, il y a plusieurs séries de mouvements que vous pouvez faire. Alors, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui a le temps, ce matin-là, on va en faire une heure. Et le but, c'est de quoi? De relaxer? Le but, c'est de rééquilibrer l'énergie. Toujours, toujours, c'est ça qu'ils font. Ils ont de l'air très en santé. Pour répondre à ta question, on le voit. Oui, il y a des endroits apparemment où les gens se rencontrent pour aller fumer de l'opium. Est-ce que c'est encore comme ça? Bon, en principe, ça... T'inquiète. On a vu ça dans des films souvent. Les avions qui portent à toi et deux heures. En principe, ça n'existe plus. Parce qu'ils ont fermé tous les fumoirs. Sauf que les gens âgés, sûrement, partout à travers le monde, je pense qu'il y a des fumoirs. Mais évidemment, officiellement, il n'y en a pas. Et je n'en ai pas vu parce qu'on n'a pas accès à tellement de choses là-bas, finalement. Surtout à cette... Oui, j'aimerais qu'on parle de votre conte sur les dauphins. C'est pour les enfants, quoi? Oui, c'est étonnant parce que je rencontre depuis quelques années des gens à travers le monde parce que j'ai voyagé beaucoup. Et je rencontre à cause des dauphins différentes personnes qui, à cause de ce contact télépathique-là, d'émerger avec les dauphins, leur vie après coup a changé. Changer d'orientation. Ils ont fait des choses très spéciales qu'ils n'avaient jamais imaginé faire. Bon, par exemple, j'ai fait de la plongée alors que je ne plonge même pas dans ma piscine, mais en pleine mer avec les dauphins, ça, ça a été... Et dans ma vie, tout d'un coup, je m'aperçois un peu rétrospectivement, mais pas beaucoup, mais à trois ou quatre ans, à quel point ça a changé beaucoup de choses. Entre autres que j'ai commencé... Je ne me suis pas perçue tout de suite à quel point c'était lié aux dauphins, mais j'ai commencé à travailler avec des enfants atteints de leucémie et de cancer. Je les accompagne. Je travaille à l'hôpital de Sainte-Justine comme bénévole. Et pour eux, un jour, que j'étais avec une petite fille qui allait mourir, il y a une histoire qui est venue. Évidemment, les enfants m'identifient beaucoup à la spécialiste des dauphins à cause du film. Alors bon, c'est très simple de dire, il était une fois un dauphin. Et cette histoire-là est venue, qui parle de la mort et qui parle d'un dauphin à qui il commence à pousser des ailes, puis qui s'en retourne dans sa planète des cristals. Et ce conte-là, j'ai commencé à le raconter d'un enfant à un autre. Et l'an dernier, je l'ai écrite. Et ce conte-là va sortir pour Noël, en 91. Et c'est un conte en musique. Il y a le livre, c'est un album illustré, dans lequel il y a une cassette où je raconte le conte, mais il y a de la musique. C'est Marie-Bernard et Normand Cordel qui ont fait la musique, c'est superbe. Il y a une chanson, j'ai chanté là-dessus. Et il y a les chœurs du Mont-Royal. Et c'est la petite Stanie Laudier, de la grenouille et la baleine, qui fait la voix du dauphin. Tout ça pour dire qu'effectivement, ce contact-là a tout d'un coup pris une grande proportion dans ma vie. Ça m'intrigue un petit peu. Émile, je dois interrompre pour une petite seconde. Je ne suis plus intrigué. Et visitez l'exposition intitulée Cellulose et Imagination. De plus, Hydro-Québec vous offre jusqu'au 23 août des visites guidées de la centrale hydroélectrique Shawinigan 2. Une collaboration du ministère des Affaires culturelles, de l'Enseignement supérieur et de la science, de Coudicin et Hydro-Québec. Émile Genet! Écoute, Émile Genet! Le 45 livres que j'ai pris, c'était le plus petit qui était là. 35 livres! Ils le remettent à l'eau! Mais va compter ça au bon pied! J'ai vu 65 livres! Il s'est pris du saumon de 99 livres! Ah! Thomas! 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 Émile, merci d'être venu nous conter ces merveilleuses histoires! Merci! Je voudrais bien t'inviter à l'Alaska. J'aimerais aller avec toi. Ah! Mais j'irais avec plaisir! C'est loin! Oui! Puis je reviendrai à Montréal, puis je vais contrer des histoires comme ça. Puis les gens ne passeraient pas une bonne soirée. Merci infiniment, Émile! J'ai connu le soleil de minuit. Oui! Tu pourras le connaître, là, aussi. Oui! On pourra se parler des saumons qu'on a échappés. Oui! Ah! Oui! 99 livres! 99 livres! Ok! 99 sous, là, il y a que des gros... Pas au Québec! Pas au Québec! Louise, merci infiniment! Puis retournez en Chine, puis revenez-vous voir. Merci beaucoup, Louise. Ça a été du charme. Puis j'ai hâte de voir votre... Ça fait rien, je l'ai fait. Il y a là qu'on y a de pas. Merci infiniment. Ça a été très agréable de vous entendre. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Mesdames et messieurs, au revoir. Et nous avons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Des milliers d'enfants, d'innocentes victimes de la misère, voyez l'enfance sous les verrous, dimanche, 22 heures. Regarde pas en bas! Vous aurez le vertige, avec Kim Basinger et Jeff Bridges. Une comédie policière qui ne vous laissera pas tomber. Nadine, lundi, 20 heures. Vous regardez Chêne Télé 8, une station du réseau TVA. Capsule, vous est présentée par Viviotron. Des choix pour chacun. Si Montréal n'était complète, pour vous dire que bien, même... C'est que tu peux faire un tour du monde en gastronomie. T'as tout le reste, toutes les cuisines, toutes les spécialités. Et il y a peu de villes qui sont comme ça. Et même à Paris, t'as tellement plus de restaurants français, des cuisines françaises qu'on en a des autres. Mais ici, c'est égale. Les restaurants chinois, japonais, vietnamiens, cuisine québécoise, françaises, etc. Et je pense que Montréal est devenue une ville internationale. On a du goût. On veut pas avoir n'importe quoi. On veut pas être n'importe qui aussi. Et on est pas n'importe qui. L'architecte de la cathédrale n'a pas pu résister au plaisir de montrer son visage, non loin d'une apparition diabolique. Revenons sur le continent. Dans la petite église de Saint-Jean-Baptiste, à Tomar, si l'on peut se faire ouvrir la grille du baptistère, on découvrira un magnifique triptyque, oeuvre d'un suiveur portugais, de Quentin Metzeis. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On voit chez les autres qu'on est un petit peu, peut-être. Mais oui, c'était un homme travaillant. Puis en même temps, c'était un homme d'une grande délicatesse. Et moi, je me rappelle... Excusez-moi. Dorothée, merci d'avoir été avec nous. Je pense qu'on va vous laisser. Je suis désolée. Alors, je dis bonjour à tout le monde. D'accord, on comprend. Bonjour, Dorothée. Merci, Dorothée. On va parler avec Pierre Légaré, qui est en ligne. Bonjour, Pierre Légaré. Bonjour, Louis. Pierre, vous avez écrit des textes pour Pierre Labelle. Oui, j'ai écrit avec lui un one-man show qui s'appelait « Seul en piste ». On a aussi écrit ensemble un premier one-man show pour Dorothée Berryman. Il a fait la mise en scène de la première pièce de théâtre que je n'ai jamais écrite, qui s'appelait « Waiter ». Il a été le directeur artistique pendant quelques années, au moment où je collaborais avec Louise Bureau à l'écriture des textes. Un matin, j'ai de la peine, j'ai de la peine avec Louis-Paul, avec Tex, avec Roger, avec Louise. Et en même temps, il me revient des images des années de Festival de l'humour où on travaillait ensemble, où je pars à rire. Je repense à des sketchs, entre autres un sketch qui s'appelle « La glace, pas de glace ». Je leur vois faire ça, je veux dire, puis je fais juste le voir, puis je pars à rire, ou quand ils nous faisaient ces chinois ou ces affaires-là. Moi, je vais te dire, le maître de l'humour absurde au Québec, bon, présentement, c'est Claude Meunier, mais j'affirme que l'inventeur de l'humour absurde au Québec, c'est Pierre Labelle. Avant tout le monde, il faisait des affaires absolument absurdes. Et je te dirais qu'au Festival de l'humour, quand je suis arrivé, c'était beaucoup de l'humour à sketch, là, bon, des sketchs, des personnages, des situations, des belles-mères, des affaires comme ça. Et Pierre Labelle nous a amenés à élargir les genres d'humour qu'on faisait. Et je nous revois avec Louise Bureau, aussi, dans des rencontres où on devait penser à l'émission suivante, évaluer l'émission qu'on venait de faire, puis tout ça. Et, entre autres, je pense, j'ai un exemple en tête où il est arrivé une affaire, en tout cas, c'était écrit dans le journal, puis on veut faire un sketch là-dessus, puis on ne sait pas comment... comment est-ce qu'on pourrait le faire, là. C'est un bonhomme qui a été retrouvé en dessous d'une chaloupe dans le lac Mamphré Magog, puis on pense qu'il y a un sketch à faire avec ça, mais on ne sait pas quoi. Et Pierre Labelle, il nous dit, bien, je ne sais pas, interviewer la chaloupe, ou interviewer les poissons, ou interviewer le lac. C'est à ça, c'est un... Ah, je ne sais pas, c'est un bon ami aussi. Une autre image qui me revient, c'est au Casino de Montréal, au profit d'un organisme dans lequel Louise est impliquée, qui s'appelle Famille Nouvelle. Et il y a deux ans, c'est le Festival de l'humour, si vous voulez, qui faisaient le spectacle bénéfice, et de les voir rentrer tous les quatre. En tout cas, j'étais assis proche dans la salle, puis je ne sais pas, j'avais peur de partir à pleurer. Je les ai vus rentrer tous les quatre, par an de neuf ans, là, tu sais, puis je ne sais pas de les revoir tous ensemble, puis Pierre appuyé sur sa canne, mais voir ces quatre gars-là, ces quatre chums-là, c'était vraiment ça, je pense que Louis-Paul l'a dit tantôt, c'est l'amitié qu'il y a dans ces quatre gars-là. On se revoit, la vie nous entraîne partout, sur tous les bords, mais on se revoit, Louis-Paul est venu à mon spectacle, Pierre est venu à mon spectacle, Pierre est venu au lancement de mon livre. Donc, cette sensibilité qu'il avait vis-à-vis des autres, elle se manifestait, même malgré son handicap et malgré sa difficulté de fonctionner. Oui, oui, j'ai jamais entendu dans la bouche de Pierre Labelle, j'ai jamais entendu une phrase négative, soit sur quelqu'un, soit sur son propre état. J'ai jamais entendu Pierre dire, je suis mal foutu, ou ça va pas bien, ou mes affaires vont tout cross, ou quoi que ce soit. J'ai jamais, jamais, jamais entendu une phrase négative dans la bouche de Pierre Labelle, jamais. Pierre, on est obligé de se quitter, merci beaucoup de ce nouveau témoignage. Salut la gang. Bye. On se retrouve après la pause publicitaire. Je ne veux pas que tu me fasses. Je ne veux pas que tu me fasses. La martinique, la jamaïque ou la barbade, il faut qu'on le décide. Ben, tu vois mon minou, j'ai déjà fait mon choix. Ah oui? La cannelle. Ben, c'est où ça? Commencez votre journée avec l'offre Bagel et Café à 1,59$, et savourez toute la variété de bagels bien frais Tim Horton. Un bon réveil à découvrir. Non, on t'a rendu compte, on va aller se faire griller. Puis là, je vais te mettre la crème partout, partout, partout. Partout, partout? Mange, toi. Non non, minou, mais quand tu dis partout... Hé, mange ton bagel, il va prendre un coup de soleil. Minou, je veux juste savoir partout, ça veut dire quoi? Encore cette année au parc de l'île Cinquantin, un prix d'entrée tout à l'écoute inclut pour faire du ski fond, de la raquette et vivre des sensations fortes dans l'admissoir à quatre années. Un prix d'entrée qui est lui-même et chambre à air. Sept jours sur sept, le parc de l'île Cinquantin. Votre complexe des sports divers par excellence. Entrez dans un monde de douceur et de beauté. Entrez chez Décoration et Salle de bain René-Carles. Vous y trouverez de tout pour la décoration de votre intérieur. Rideaux, tissus, balance, literie aux milliers de couleurs, accessoires de tout genre. De quoi ajouter une touche de chaleur dans toutes les pièces de votre maison? Décoration et Salle de bain René-Carles vous propose également les excellentes peintures Brac et Lambert, disponibles dans un choix immense de teintes et de couleurs. Décoration et Salle de bain René-Carles, tout un monde à découvrir. Encore cette année au parc de l'île Cinquantin, un prix d'entrée, toute année, toute inclue. Venez patiner dans les sentiers de 1,5 kilomètres, entre une par une resurfaceuse et profitez du service de location, vendre et visage de patins. Sept jours sur sept, le parc de l'île Cinquantin. Votre complexe des sports divers par excellence. La grande liquidation des manufacturiers, c'est un événement spécialement pour vous, mesdames. 75 % de rabais sur tous les vêtements haut de gamme. Oui, 75 % de rabais sur toute la marchandise. La grande liquidation des manufacturiers précieusement en cours au 479 5e rue Chabouscat, voisin de AIW. Georges, j'ai encore reçu des factures aujourd'hui. Un huissier veut venir nous saisir. Qu'est-ce qu'on fait? Dans des situations comme celle-là, il est important de consulter. Persister dans cet état d'endettement peut affecter votre santé et votre qualité de vie. Nos professionnels sont en mesure de solutionner vos problèmes financiers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Il n'en coûte rien pour consulter. La grande liquidation des manufacturiers, c'est un événement spécialement pour vous, mesdames. 75 % de rabais sur tous les vêtements haut de gamme. Oui, 75 % de rabais sur toute la marchandise. La grande liquidation des manufacturiers précieusement en cours au 479 5e rue Chabouscat, voisin de AIW. Quand Pierre Labelle est venu directement à Louise au mois de novembre, il m'avait dit « La maladie, ça nous isole. » Mais j'ai constaté une chose. Ça ne l'a jamais isolée en ce qui vous concerne. Parce que je pense qu'il y a eu coalition de la part de toute l'équipe. Au moment où vous êtes venu faire « Il y a plein de soleil », il fallait qu'il soit là. C'est une condition sine qua non. C'est quatre personnages que je connaissais un peu, mais que j'ai connu de plus intimement. Si Pierre Labelle n'était pas là, le reste du groupe ne le faisait pas à cette émission. Non. Et c'était sine qua non. C'était naturel et c'était... C'était le paquet au gros blé ou rien. C'est quand même unique dans notre histoire. Oui. Cette fratrie. C'est dans notre histoire et dans notre métier. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on dit toujours que les gens qui meurent, qu'ils meurent subitement ou à la suite d'une longue maladie, sont en général prêts à mourir et quand on analyse leur comportement, après coup, on le constate. Est-ce que vous pourriez dire ça? Oui, moi, absolument. Ce qui est arrivé à Pierre dans les dernières années, avec sa première, entre autres, sa première crise du cœur et précédemment, c'est un homme qui se prépare depuis longtemps. Il a amorcé un changement profond en lui et ça depuis quand je l'ai connu lors de... Donc, il y a sept ans, quand on s'est revus au théâtre, déjà, il l'amorçait. Il avait arrêté bien des comportements où il avait vraiment envie d'une rencontre plus intime avec lui-même et je pense que ça n'a jamais arrêté depuis. Je pense que dimanche, dans l'équipe, on me conteste tout à l'heure, oui, Paul, je suis arrivé. Dimanche, il a laissé quelques petits indices mais qui n'était pas de cette nature dramatique comme il était... Mais pour que Pierre, Pierre qui parlait très peu, pour que Pierre m'avoue à moi qu'il y avait des palpitations puis il dit, je suis fatigué, ça va nous faire du bien prendre un petit break. Mais Pierre, avec son émission, avec nous, son nouveau personnage. Oui, c'est... Puis Pierre, c'est un perfectionniste. Alors, il voulait très, très bien faire les choses. Son spectacle préparé pour l'été prochain à Saint-Tour. Au Canada. Alors, je lui dis, Pierre, tu veux un stress, là, peut-être un peu tôt, mais dis, je vais le réaliser puis ça va être bon. Mais il y avait des palpitations. Puis là, je lui dis, écoute, va voir ton médecin cette semaine, ce dimanche, là, entre les deux émissions. Pour que Pierre dise, je suis fatigué. Comme le souligne Louise aussi, on était ensemble souvent, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas rencontrés. Toute l'équipe ensemble, dans les cantons de l'Est, on a fait un get-together, puis de brainstorming. Un lac à l'épaule, oui. Oui, pour tout remis en question, l'émission, les améliorations qu'on pouvait faire. Deux jours ensemble, magnifique, dans un rendez-vous extraordinaire. On n'avait pas envie de faire ça. Mais là, on a tout vécu. Oui, bien, c'est ça, c'est se préparer, mais sans le savoir. Oui, mais il y a une chose, en terminant, je sais que ça s'achève, c'est que je ne voudrais pas, dans le métier, là, on a tous quand même un petit avancement large, souvent, on va dire des has-beens. Et dans la télévision actuelle, avec la production qui se fait actuelle, il y a du talent qui est laissé de côté, il y a du savoir, il y a des gestes, et ces gens-là sont là pour témoigner. Et c'est une belle case horaire qu'on a le dimanche matin à PQS à 11h. Et Pierre, je pense, salut mon Pérot, parce qu'on a parlé dernièrement que peut-être qu'au lieu d'être des has-beens, on pourra peut-être apprendre de cette émission-là, de cet adam-là. Et Pierre s'est arrangé pour qu'on en ait une occasion de parler de notre émission. Je suis certain que c'est son coup de main qu'il nous donne au niveau de la promotion. Et Louis, c'était extraordinaire de nous avoir invité. Merci d'avoir invité, oui. Merci à vous tous, à vous toutes, les plus sincères condoléances. La même chose à toute la famille de Pierre Labelle, à sa compagne, à ses enfants. Et on va en garder le meilleur des souvenirs. Et je pense que ce qui vient d'être dit par rapport à des gens qui sont mis de côté, parce que, as-beens, c'est un petit temps de réflexion qu'on devrait faire, tous à l'intérieur de ce métier. Merci beaucoup. Bye tout le monde. On se retrouve demain matin. Merci. Pour un temps limité à l'achat d'un hamburger à prix régulier, obtenez le deuxième pour seulement 5 cents. Oui, on entend des bonnes, hein, Benoît? Oui, mais c'est vrai qu'à la maison, on mange toujours la même chose. Solde du designer manufacturier... ... était revenu à la scène ces dernières années, malgré son handicap. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, l'hiver est définitivement installé au Québec avec le froid qu'on connaît depuis plusieurs jours. La consommation d'énergie a d'ailleurs atteint un nouveau sommet, avec une demande de 31 500 MW ce matin. Conséquence, Hydro-Québec a choisi de cesser temporairement. Dans de telles circonstances, il vaut mieux, bien sûr, ne pas manquer d'électricité. Mais Hydro-Québec se fait rassurant. Ce matin, on a atteint la pointe de 31 585 MW. Mais attention, cela ne constitue pas pour autant un record, puisque l'an dernier, à pareille date, on était près de 32 000 MW. Pas de record battu en ce qui concerne les survoltages d'autos. CA Québec a enregistré jusqu'à présent 2850 appels pour des dépannages. On s'attend aujourd'hui à atteindre facilement le chiffre de 5000. Hier, cependant, ce fut ce qu'ils appellent une journée rouge, 7 500 téléphones. Une rapide tournée de la province nous indique qu'un peu partout, la situation est normale, compte tenu, bien sûr, des circonstances. À Québec, le traversier a bien connu quelques problèmes et a même dérivé durant plus d'une heure ce matin. Mais finalement, tout est revenu dans l'ordre. À Jonquière, là aussi, on est habitué à des journées froides. Les automobilistes prudents ont pris leurs précautions. À Foix-Rivières, on ne signale aucune panne électrique, même si le froid sévit depuis quelques jours déjà. Sherbrooke est également frappé par la vague de froid. Les récréations ont été écourtées pour les écoliers. Mais ça n'a pas empêché certains de travailler à l'extérieur, nues-têtes. Et là, comme ailleurs, eh bien, les taxis sont plus sollicités. Et il en sera ainsi pour quelques jours encore. Le temps que de Mercure monte un peu. Gilles Payette, Radio-Canada, Montréal. C'est humoriste, acteur et auteur. Il a d'ailleurs été de l'équipe du Capitaine Bonhomme. Et puis, il a participé très activement à la populaire émission radiophonique, le Festival d'humour, en compagnie de plusieurs amis, dont Tex Le Corps et Shirley Théroux. C'était un comédien du même calibre qu'Olivier Guimond, des grands qui nous ont laissés, qui était très personnel. Moi, j'étais son plus grand fan. J'ai été son plus grand fan. J'ai pas manqué un spectacle de Pierre. Puis même quand je travaillais avec lui, c'est moi qui l'ai le plus. J'étais obligé de sortir du studio des fois tellement que tellement il me faisait rire. Avec son sens de la répartie, Pierre Labelle était un homme aimé de ses pères et tous se souviendront de lui et de son courage. C'est un grand Québécois qui vient de partir. Puis on dit toujours, on les reconnaît toujours après qu'ils sont morts. C'est dommage. Il en reste encore des vivants. J'espère qu'on va les reconnaître. Pascal Houlemy, TVA, Montréal. Il y a autre grand sujet de controverse aujourd'hui, à part la subvention fédérale pour les clubs de hockey. C'est toujours à Ottawa, mais c'est une cause importante, celle de Robin Sharp, qui soulève toute la question de la pornographie infantile. Exactement. Pornographie infantile, bien sûr. Avant de parler des arguments qui sont débattus en cours, et ça va durer un certain temps, cette cause-là, il faut dire qu'il y a eu déjà l'inadible sur le terrain. Beaucoup de réactions des opposants ont manifesté. Oui, malgré le froid qu'il fait en ce moment à Ottawa, il y a des manifestants devant la Cour suprême en ce moment, donc des gens qui viennent dénoncer les jugements des cours antécédentes, les deux cours de première instance en Colombie-Britannique. Cette cause, vous l'avez dit, c'est celle de John Robin Sharp. Il a réussi à faire invalider la loi du Code criminel, la loi qui interdit la possession de pornographies juvéniles. Les deux principaux intéressés, d'abord, M. Sharp et puis le procureur de la Couronne qui représente la Colombie-Britannique, mais il y a aussi 13 intervenants. Du côté de M. Sharp, des associations de liberté civile, et du côté de la Couronne, il y a la procureure du... on représente la procureure générale du Canada, il y a les gouvernements du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Manitoba, de l'Alberta, et puis essentiellement, leurs arguments de tous ces gens-là qui s'opposent à M. Sharp, c'est que la loi a besoin d'être suffisamment large... Il s'agit d'essayer d'essayer de se mouiller le moins possible, mais c'est pas évident, jouer dans l'eau, on se mouille quand même, ça nous revoit le dessus, c'est pas facile. L'homme d'affaires Marc Brûlé vient d'adresser une plainte officielle contre les trois médecins qui ont soigné sa fille avant son décès en février 1999. Ce Brûlé demande au syndic du Collège des médecins d'enquêter sur le travail des docteurs Giovanni Siverio, Ad Devet et André Vallade de la Clinique Les Boulevards de Montréal. Ces trois médecins ont examiné Isabelle Brûlée. ... ou Rapp, Ballade et Country, The Moon. La Canadienne Shania Twain attente pour une... ... pour savoir à Caen, un retour à la normale dans les urgences. Pauline Marois semble avoir tiré une leçon de la présente situation. Il n'ose-tu faire de prévision? De prévision. Des solutions permanentes sont actuellement existantes. ... de René Angélil. C'est vraiment... c'était une famille tricotée, serrée, et je sais que René l'aidait d'ailleurs à revenir sur scène parce qu'il savait que c'était la chose qu'il voulait le plus faire sur Terre. Maïlle, à quel moment vous l'avez vu pour la dernière fois? Il y a six mois environ, alors qu'il fait une émission à une station... autre. Voilà. Et je l'ai vue autour d'un piano, debout, en train de regarder les petits camarades et en train de suivre et de savoir quand il allait parler. Et je sentais qu'il n'était pas tout à fait à l'aise parce qu'il avait des problèmes d'élocution. Mais quand on est allé manger par la suite ensemble, au restaurant, avec tout le groupe, il était transformé. C'était un homme qui partait en vacances. C'était leur dernière émission de la saison. Et je le sentais malheureux de quitter. Il avait envie de rester. Voilà. Il aimait beaucoup son métier. Jérôme Lemay, dites-moi, parce que Pierre Labelle a été très sérieusement affecté par son premier accident cérébro-vasculaire. Il est reparti de loin en 95 ans. Il était complètement paralysé d'un côté, problème d'élocution. Et par sa force de volonté, il est parvenu à revenir dans le showbiz. Ce n'est pas évident, hein? Non, c'est sûrement pas facile. Moi, je n'ai pas tellement suivi. J'ai eu connaissance, ça fait beaucoup de publicité, de bruit quand il a eu son accident. Et puis, je connais des gens qui ont eu le même genre d'accident. Ce n'est pas facile à vivre. Et par la suite, on ne s'est pas rencontrés. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Je l'ai surtout connu avant. Quand tu faisais ses spectacles solos où il était tellement drôle, c'était un stand-up comique. C'est un comique. Et les comiques sont... C'est de la lignée, je pense, un peu d'Olivier Guimond, Jean Lapointe et tout ça. C'est les vrais comiques. Claude Blanchard. Les gens qui peuvent être comédiens, faire de la comédie, être acteurs, mais aussi être comiques. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Je me souviens, je pense qu'un des premiers sketchs qu'il avait inventés, c'était justement avec les baronnets. Il faisait... Il y a toujours un côté du mur à l'ombre. Et lui, son... Tu le connais, ce sketch-là. Lui, il traduisait en anglais cette chanson que faisaient les deux autres. Je me souviens que c'était l'hilarité dans la salle. Il y avait ça dans le sang. Il y avait ça dans la peau. D'ailleurs, puisque vous parlez des baronnets, Daniel et Jérôme, on a communiqué avec l'entourage de Renan Jadil ce matin, qui n'est pas au Québec en ce moment. On nous dit que, bon, évidemment, très attristés. Puis, bon, il considère qu'on a carrément perdu un frère avec le départ de Pierre Labelle. Merci à vous, Daniel Ouimet. Merci à vous également, Jérôme Lemay. Vous êtes ici, je vous le dis tout de suite, un de mes idoles de jeunesse à l'époque des Gérolas. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Jérôme. Merci. On se revoit pour la conclusion de l'émission dans un instant. La vision d'Ottawa d'accorder sous certaines conditions une aide financière aux équipes canadiennes de hockey en difficulté. La contribution fédérale, évaluée à environ 3 millions par équipe, sera remboursable si le club déménage. De plus, elle n'excédera pas 25 % de l'aide totale à laquelle devront également la mission choisie par Ottawa pour aider les équipes canadiennes de la Ligue nationale. M. Bourque aurait préféré que le fédéral consente à absorber 25 % des taxes que doivent verser les équipes plutôt que de leur offrir une aide financière directe. Le conseil municipalité de Mont-Tremblant, conjointement avec plusieurs associations de propriétaires, a déposé en cause supérieure des procédures d'injonction pour empêcher le regroupement forcé avec les villes et paroisses de Saint-Jovic ainsi que la municipalité de l'Acte-Tremblant-Nord. Sinon, elle procédera par décret pour imposer la fusion. Le Collège des médecins pourrait, d'ici le printemps, élargir les critères de délivrance de permis restrictifs pour la pratique de la médecine au Québec afin d'admettre des médecins formés à l'étranger. Selon un quotidien montréalais, le président du Collège Yves-la-Montagne aurait promis que certains irritants soient éliminés. Il y aurait ainsi venu de médecins dans des régions du Québec qui connaissent des pénuries. Alors voilà. Bien, merci beaucoup Hélène. Bonne soirée. Allez, merci. Temps froid, temps difficile pour les incendies. On en parlait hier. Eh bien, deux incendies majeurs. Et c'est le monde rural qui a été touché. Dans un premier temps, un feu à Saint-Winceslas où 140 têtes de bétail, eh bien, sont mortes dans l'incendie. Pierre Martineau, c'est où exactement Saint-Winceslas? Saint-Winceslas, Jean-Luc, c'est sur la rive sud de Trois-Rivières, tout près de l'autoroute 20. Et dans ce cas-ci, comme vous l'avez mentionné, on parle bien sûr de bâtiments, mais également de 140 vaches. Et les pertes s'élèvent à trois quarts de millions de dollars. Ça a débuté vers 4 heures la nuit dernière. Le propriétaire de la ferme, Alphonse Blais, a été réveillé par le jettement de ses chiens. Il s'est alors levé et a constaté qu'il était en train de tout perdre. Il y a donc plusieurs dizaines de pompiers de Saint-Winceslas et des municipalités voisines qui ont été débêchées sur place. Et justement, comme le racontait Jean Lajoie hier, ils ont dû combattre et le feu et le froid. Ben oui. À ce moment-ci, on ne sait pas ce qui a provoqué les flammes. Possiblement un problème électrique, nous le dit-on. Quoi qu'il en soit, j'ai discuté avec la propriétaire cet après-midi et elle me confirme qu'on va tout nettoyer et rebâtir, ne serait-ce que pour les enfants du couple. Ah, je pensais que vous aviez une entrevue avec la dame. Excusez-moi, j'avais saisi que vous aviez les commentaires de la dame. Dites-moi, donc le troupeau, c'est fini, c'est perdu. C'est fini, les 140 bêtes qui y sont passées. Vous avez vu des images pour le moins spectaculaires. Ça ne flambait pas à peu près. Exact. Merci beaucoup. On va aller du côté maintenant de Anne Roy parce qu'il y a eu un autre incendie. Cette fois-ci, c'est chez un concessionnaire automobile à Sainte-Brigitte d'Iberville, Anne. Oui, c'est près du Mont-Saint-Régoire, dans la région d'Iberville. C'est un concessionnaire Dodge Chrysler où l'incendie s'est déclaré. Vous allez voir sur les images, des images très spectaculaires. On pouvait voir l'incendie à plus de 2 km. Alors, l'incendie se serait déclaré dans la chambre à peinture et en 10 minutes, l'incendie se serait propagé à la grandeur du commerce. Alors, vous le voyez sur les images, il s'agit d'une perte totale. Le commerce n'a plus de toit. Tout a brûlé à l'intérieur. Le propriétaire que vous allez voir dans quelques instants était en état de choc. Le voici. Il n'a pas voulu commenter, il n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Lorsque l'incendie s'est déclaré, il y avait une quinzaine de personnes à l'intérieur de l'entreprise. C'est un employé qui s'est rendu compte que le feu s'était déclenché. Et là, ils sont sortis immédiatement à l'extérieur du commerce. Mais par la suite, ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 ou 4 véhicules en salle de montre. Ils ont donc voulu rentrer à l'intérieur. C'est ce que certains employés ont fait. Ils ont pris les véhicules et les ont sortis. Et vous allez voir dans quelques instants, ces véhicules, vous les avez vus. Au contraire, vous les avez vus. Ces véhicules, bien, ils sont en état... De fonctionnement, ça. Ils ont sauvés. Ils les ont sauvés. Les véhicules que vous avez vus qui ont brûlé, ce sont 2... Bien, il y a 3 véhicules, en fin de compte, qui ont flambé. Deux véhicules de courtoisie, un véhicule qui était là pour des réparations. Mentionnons qu'il y a un employé qui a été légèrement blessé. Il a été conduit à l'hôpital parce qu'il a inhalé de la fumée et que les pompiers ignorent toujours ce qui a déclenché l'incendie. Merci beaucoup, Anne. Je vous en prie. C'est une petite pause. Les prévisions météo pour l'ensemble... On prévoit un ennuagement durant la soirée et possiblement quelques flocons par la suite. Donc, demain, bien, ce sera beau. Ce ne sera pas très chaud, par contre. Moins 12 comme maximum. D'ailleurs, moins 12, c'est ce qu'on prévoit. Moins 14, également, c'est ce qu'on prévoit pour terminer la semaine. Donc, demain, c'est beau pour la majeure partie de la journée pour Montréal, de même que pour l'Outaouais, les Laurentides, la Mauricie, les cantons de l'Est. Un peu de neige pour la Bitibi et on prévoit un ciel plutôt variable. En ce qui concerne l'Outaouais, mais quand même, de belles périodes de soleil, avec des maximums, donc, de moins 12, moins 13 et moins 14. Pour ce qui est de l'Est, le soleil est passant à un jeu pour Québec, le Saguenay, le Bas-Saint-Denis. Un remix, il s'agit... Il s'agit de qui, Jean-Luc? Taos, s'entendez-vous de là, c'est Diane Dufresne. Exactement, bravo. Il s'agit de Diane Dufresne, la diva, qui... C'est le premier extrait d'un coffret qui s'en vient bientôt sur le marché. Jean-Luc, vous m'encore. Écoute-la, écoute-la. On a demandé à des gens d'écouter. Voyez en entier ce que ça donne à 18h30, pendant que Jean-Luc écoute ça. Soyez là, 18h30. Flash, flash. Rotez-vous de là. C'est Diane Dufresne, ça, rock pour Angra de Bissé. C'est son petit... J'adore ça. C'est très, très bon. Excellent. Moi, je dois rester ici, tu vas l'écouter. J'aime ça au bout. Au retour, la police effectue une saisie au local de la Ligue des Noirs de Montréal. Et à venir au Grand Journal, le Nichols de Maman Dion a repenti... Aux ameublements du port à Nicolet, vous trouverez le nouveau cadre de vie dont vous rêviez depuis longtemps. Charme, harmonie et tendance actuelle est le plus exquis des conforts avec la gamme Lazy Boys. Les ameublements du port à Nicolet, membres d'Achats Mauricie. Les Affaires, une présentation de TQS Mauricie. Votre enfant se prépare à des études collégiales? Faites-lui découvrir le Collège Shawinigan lors de la soirée porte ouverte, le jeudi 20 janvier. Il y aura tirage de cinq inscriptions gratuites. Avec le Collège Shawinigan, il sera prêt pour l'avenir. On aime se tenir au courant de ce qui se passe. J'ai été en fait de l'actualité de la journée. Savoir un peu ce qui se passe quand on n'a pas nécessairement de connaissances précises dans le domaine. C'est un besoin de savoir ce qui se passe autour de nous. Notre travail, c'est de remplir cette obligation-là pour que les gens soient bien informés. On a eu toute la journée pour se préparer et on est en mesure d'expliquer aux gens l'essentiel des choses. Le Grand Journal, parce que vous avez le droit de savoir. À venir au Grand Journal, une crise cardiaque emporte le fantaisiste Pierre Labelle. Dans les bulletins de nouvelles, lorsque l'on parle de saisie policière, on parle depuis bien des années de saisie de drogue, forte importante, ou encore de saisie d'alcool frelaté. Mais là, il y a eu une descente à la Ligue des Noirs de Montréal. Et chercher dans notre frigo pour prendre des biens que nous avons dans le frigo et tout ça. Pourquoi ont-ils saisi ces biens-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non, non, nous n'avons pas de permis d'avoir des biens dans notre frigo. Ce qui est absolument ridicule. Moi, je vois difficilement comment on peut parler qu'on vise ou qu'on harcèle de quelle façon que ce soit. Nous, lorsqu'on a une plainte, on se doit enquêter. Et dans ce cas-là, de part sur quoi, c'est une résidente qui, par le biais de son avocat, porte plainte auprès de la Régie. La plainte remonte à quand? Bon, c'est une plainte qui a été portée ce printemps, à la Régie des alcools et des loteries. Moi de mai! Ça a été par la suite transféré en juillet dans les mains du SPCUM. L'enquêteur qui l'avait entre les mains a été muté. C'est donc un autre enquêteur qu'il a eu un peu plus tard. Et on explique le délai de cette phase. C'est un exemple de courage pour plusieurs. Alors qu'il est revenu sur la scène et était ici, à TQS, comme animateur d'une émission pour les personnes du troisième âge. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Ce soir à 19h, à l'émission Une fois, c'est un gars, Bruno Landry reçoit l'animateur Jean-Marie Lapointe et l'imitateur... ...le mine Adrien Gagnon, à dosage garanti. La glucose de mine Adrien Gagnon, un supplément alimentaire de qualité en pharmacie. Il me plaît bien, ton nom. Ah ouais? Il te plaît, moi? ... chez le grand-mère, les 22 et 23 en fiche. Une compétition hautement spectaculaire, présentée par Snowcross Morissi et animée par T.J. Swanham. En plus, samedi, soirée spéciale de remise des trophées et bourses. Et dimanche, déjeuner bénéfice au profil du plume Motoneige Morissi à l'auberge Grand-Mère. Fillez en pré-vente jusqu'au 21 janvier. Le Super Snowcross de Grand-Mère, les 22 et 23 janvier. Une invitation de TQS Morissi. Le Grand Journal de la Maurissi, avec Pierre Martineau, du lundi au vendredi à 17h à TQS Morissi. Le fantaisiste Pierre Labelle s'éteint après avoir connu la gloire, la descente aux empers et la reconstruction. Le restaurant Nichols de Maman Dion à Repentigny est en faillite. Les employés n'étaient plus payés depuis deux semaines. Après une université, Jean Garon veut un tunnel sous le fleuve pour relier Lévis à Québec. Eh bien, je l'ai croisé dans les dernières semaines à deux reprises. Pierre Labelle était venu à la guignolée Pierre Péladeau venir généreusement souligner cet événement, d'une part. Et deuxièmement, il avait participé à une émission ici avec Louise Deschatelets où on parlait des grandes difficultés qu'on avait peut-être rencontrées dans notre vie. Et j'ai rencontré là un homme qui avait vraiment dépassé ce qu'il avait affublé au cours des dernières années. Et il revenait, et plus fort que jamais, avec la volonté de re-brûler les planches parce qu'il préparait un spectacle pour la saison estivale prochaine. Eh bien, c'est aux petites heures, cette nuit, que son épouse a tout tenté pour lui sauver la vie, les ambulanciers également. Pierre Labelle avait décidé de lever son chapeau et de nous quitter. Jean Lajoie, je pense que la colonie artistique au complet manifeste sa grande peine, son désarroi face à la perte de Pierre Labelle. Un monsieur qui a été pour nous un fantaisiste, un chanteur à une certaine époque. Et là, un animateur avec une belle gang ici à TQS. Oui. Depuis le matin, l'émission, bien sûr, de Louise Deschatelets, alors tous ses copains, ses complices sont venus lui rendre hommage. Alors, Pierre Labelle, finalement, après son ACV, l'accident cérébrovasculaire qui était survenu en 1994, avait finalement retrouvé tous ses moyens. Il avait plein de projets dans la tête. Il préparait même un spectacle pour l'été prochain. Il voulait remonter sur la scène et on nous a dit que les décors pour ce spectacle étaient même en chantier, étaient donc en construction. Alors, il est donc parti trop vite et ses copains, donc, comme je disais, ses complices, ses amis ont louangé là, en fait, tout ce qu'il a fait, son grand talent au cours de sa carrière. Alors, au cours de la minute, des deux minutes qui suivent, là, on a préparé un reportage qui relate l'essentiel de sa carrière. On nous dit qu'on aura les images dans quelques minutes. Bon, on l'a, alors on peut l'écouter et écoutez, c'est spécial. On regarde l'importage que vous avez préparé sur le cheminement de cet homme-là. Les baronais, dans toute leur gloire, Pierre Labelle, Jean Beaune et René Angéline, trois copains de classe, font le pari de devenir des stars. Et ça marche. Labelle, le plus comique et l'imitateur du groupe. Pierre avait un grand talent d'humoriste et puis, au début, il hésitait parce qu'il y avait cette crainte d'aller sur scène. Jean Beaune pleure un frère qu'il a aidé à vaincre sa timidité. Pierre Labelle prend finalement conscience de son immense potentiel et c'est en 1976 que les Québécois découvrent son talent d'humoriste. J'en ai pas parlé, mais j'ai été me chercher un beau bébé au Children's Memorial Hospital. Ah ben, félicitations, Tex. Qu'est-ce qu'on pourrait t'offrir en cadeau? Du linge? Non, non, non. Elle n'en porte pas. Elle est toujours en uniforme d'infirmière. Avec ses complices, Joubert, Allard et Le Cor, Labelle révolutionne la radio et l'émission du samedi matin à CKC est la plus écoutée au pays. Mais Pierre Labelle est un homme de défi. Il quitte le festival et entreprend une carrière d'humoriste à temps plein. Ses monologues font un tabac et il fait courir les foules. Une jeune homme des îles du sud, à moitié de lui qui s'est approchée de moi. Comme stand-up comic, il faisait des choses belles avec de l'absurde. C'était le seul qui était capable de s'en sortir avec ça. Au sommet de la gloire, Pierre Labelle le trébuche. Il tombe dans l'enfer de la cocaïne. Labelle s'en sort et repart de plus belle. Mais en 1994, c'est le drame. Il est victime d'un ACV, un accident cérébro-vasculaire qui le laisse à demi paralysé. Petit à petit, on lui a redonné confiance à travailler, à vouloir recommencer. Il travaille comme un forcené pour réapprendre à parler. Mais il a de la chance. Ses facultés intellectuelles ne sont pas affectées. Il rêve de refaire du spectacle. En 1998, son vœu est exaucé. Il retrouve ses copains du Festival de l'humour et anime avec brio « Il y a plein de soleil » sur TQS le dimanche matin. Il était redevenu la personne qui était capable de chanter, la personne qui était capable de faire des gags, qui était capable d'apprendre des textes. Pierre Labelle avait bonne mine lors de l'enregistrement des trois dernières émissions au cours du week-end. Et il était l'homme le plus heureux du monde. Jean Lajoie à TQS, Montréal. Eh bien Jean, c'est toute une époque aussi, en même temps qu'il s'éteint avec Pierre Labelle. Oui, plusieurs années. Et c'est Roger Joubert qui nous a dit qu'il est mort heureux. Savez-vous pourquoi, Jean-Luc ? Parce qu'il travaillait. On a eu quelques informations. Alors, la dépouille mortelle de Pierre Labelle sera exposée jeudi de 10h à 22h au Centre funéraire Notre-Dame-des-Neiges. Et les funérailles auront lieu vendredi 13h à la Basilique Notre-Dame. Et ça, c'est à la demande de René-Angélique. Merci beaucoup, Jean. Au revoir, Jean-Luc. Merci. On va aller au téléphone parler à la conjointe de Pierre Labelle, Mme Carole Leroux, à qui je profite de l'occasion pour transmettre nos plus sincères condoléances, madame. Merci, merci. Écoutez, c'est dur pour nous de s'imaginer que Pierre Labelle ne fait plus partie de notre univers de l'amusement et du spectacle. Pour vous, c'est votre conjoint, le vide, et d'autant plus grand, je présume. C'est un grand trou noir aujourd'hui parce que c'est une chose que je n'ai pas pu prévoir. Pierre était en forme en fin de semaine. Il s'est dit un petit peu fatigué après les enregistrements. Il avait demandé s'il préférait voir un médecin ou quelque chose. Il m'a dit non, je ne veux pas, je vais attendre le lundi matin, peut-être que ça va aller mieux. Et puis, en fin de compte, il est tombé comme ça, tout simplement. Il se sentait mal un peu, donc il y a eu certains signes. Il était un petit peu fatigué, qu'il me disait. Il me disait, c'est comme un genre de fatigue qui arrivait tout d'un coup, puis ça se replaçait. Il me disait, c'est probablement l'énervement de la fin de semaine. Il ne prévoyait pas ça, puis moi non plus. Non, pas du tout. Tous ses camarades et ses confrères ont dit qu'il avait un grand goût de vivre et il avait retrouvé toutes ses facultés, évidemment, parce qu'il retournait sur les planches à l'été. C'est un projet qu'il nourrissait. Mais moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment et vous étiez au studio et il n'a cessé de dire que vous aussi, vous faisiez partie de sa grande réhabilitation. Je pense qu'il y avait une grande relation d'amour entre ces deux êtres-là, vous et Pierre. C'était très intense. Moi et Pierre, comme je l'ai dit plus tôt, on faisait camp, toute la colonique et l'artistique le sait. On s'aimait beaucoup, on pensait pareil, on aimait les mêmes choses. Je l'ai dit ce matin, ses yeux scintillaient, il brillait, il était heureux. Il pouvait me dire peut-être 25 fois par jour, je t'aime mon amour. Dans deux ans, il ne m'a jamais appelé Carole, il m'a toujours appelé mon amour. Et puis, en tout cas, c'est incroyable. J'ai encore de la misère à imaginer. Je ne peux même pas réaliser maintenant. Je le comprends très bien, madame, et je vous remercie d'ailleurs de votre courage d'échanger avec nous. Dites-moi, j'ai lu il y a quelques temps qu'il avait, à travers les difficultés qu'il avait connues au point de vue physique et de santé, pu mesurer ceux qui étaient ses amis ou non. Et à quelque part, tu te sens peut-être un peu isolé et un peu seul. Mais avec les témoignages depuis ce matin, s'il nous écoute et s'il nous entend, ça doit en faire un être heureux et très proche de voir qu'il y a un lien de chaleur qui a été créé par cet homme-là comme ça. Oui, j'imagine que s'il nous entend, il est sûrement très heureux. Et puis, comme vous disiez plus tôt, il a travaillé beaucoup pour son spectacle qu'il voulait faire cet été à Saint-Tours. Il prenait ça tellement à cœur. Effectivement, les décors étaient montés. Il ne vivait que pour son spectacle. Il passait ses soirées à écrire. Il me demandait de corriger ses textes. On faisait une vraie paire. Et surtout, je trouvais ça drôle parce que je disais, écoute, je ne connais rien. Mais Pierre disait, non, non, ton opinion, c'est la mienne. Et puis, en tout cas, c'était... Vous étiez son premier public. Oui, oui. Merci, madame. Merci. Merci, toutes nos sympathies. Merci. Eh bien, une consoeur, une fille avec qui il travaillait et avec qui il était encore la semaine dernière, c'est Mme Cholet-Tyrou. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean-Luc. Oui, la fin de semaine dernière, on a travaillé ensemble avec toute son équipe. Puis, Louis-Paul Allard, Tex, Roger Joubert et Pierre, ils ont... Bon, ce sont des amis, des copains de 22 ans. Moi, j'étais comme... C'est à Petit Nouvelle. C'est à Petit Nouvelle depuis un an et demi. Donc, moi, j'ai découvert Pierre dans la dernière année. Et c'est merveilleux parce que j'ai découvert Pierre, j'ai appris à le connaître dans tout ce qu'il a fait. C'était pas juste Pierre, c'était pas juste les baronnets, là. Pierre, c'était un gars d'écriture, c'est un metteur en scène. C'est un gars qui a mis en scène, entre autres, un des spectacles de Pierre Légaré. C'est un gars qui a écrit des chansons, c'est un gars qui était... Des choses qu'on ne connaissait pas. Que les gens ne connaissaient pas. Vous me faites penser à quelque chose en me lançant sur cette piste-là. Et j'en profite. Parce qu'on a beau être du même métier, de la même colonie, ça veut pas dire que nos univers se croisent toujours. Non. Et là, tu dis, moi, vous le connaissiez, lui, vous avez pas à le connaître. Mais avant, vous le voyiez dans les coulisses, il faisait baronnets, puis je suis allée à la chanter, c'est beau et noble. C'est ça. Ce métier-là, ce que les gens ne savent pas à la maison, c'est qu'on se croise dans la salle de maquillage. On se croise, peu importe ce soir, Radio-Canada, TVA, ICF et QS. Dans un couloir, on fait un spectacle ensemble, mais il n'y a jamais des liens profonds. Ce que les gens du Festival Humour... Eux ont réussi à créer. On réussit et ont gardé ce qui est unique dans ce... Moi, là, j'ai 30 quelques années de carrière, je travaille avec eux. Je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Cette force d'amitié... Une communauté particulière. Particulière, mais une force d'amitié et de soutien. Et on serre les coudes, puis on se tient ensemble. Je n'ai jamais vu ça dans ce métier-là. Puis j'ai travaillé avec plein d'équipes, là. Je suis convaincu qu'on va le voir encore, parce que les enregistrements que vous avez faits, madame, je pense, a accepté que... Carole, oui, 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 oui. Ça, ça doit être très spécial. Ça fait comme si ce n'était pas vrai, hein? Bien, c'est-à-dire, oui, ça va être vrai. Je vais vous dire quelque chose, Jean-Luc. Oui, ça va être vrai. Parce que nous, on s'est parlé ce matin, et on est très touchés par ça, puis on a dit, on va le garder, Pierre, avec nous. Parce qu'à notre émission, il y a plein de soleil le dimanche matin, Pierre faisait, par exemple, ce monologue, mais il faisait toujours un proverbe, OK? Mais on va le garder avec Pierre. Pierre va être avec nous jusqu'à la fin. Pierre sera toujours avec nous. Pour une fois, dans le show business québécois et dans le show business mondial, Pierre nous a quittés, mais Pierre va rester avec nous. On va trouver une façon, Pierre sera toujours avec nous. Merci beaucoup, madame. C'est important. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Bye-bye. S'arrête-toi, une pause. S'arrête-toi, une pause. Au retour, et à venir au Grand Journal, faillite du restaurant Nichols de Repentigny. Dit la police. Gaston Noël a été retrouvé mort dans la rue à Saint-Louis-de-France le 19 janvier 1997. Là encore, il s'agit d'un règlement de compte. Troisième règlement de compte, dit la police. Les heures qui suivent un meurtre sont cruciales, mais il n'y a pas vraiment de limite de temps pour... Quelques éléments, ça n'empêche pas de déposer une accusation et même de... Elle vit d'une façon complètement différente maintenant, je veux dire. Puis c'est dommage qu'il parte aussi jeune. De mois en mois, Pierre allait très, très bien. Il faut dire qu'en 1994, à la suite d'un accident cérébro-vasculaire, la vie de Pierre Labelle avait basculé comme il l'admettait lui-même. Longtemps paralysé du côté droit, il a traversé de longs mois de réadaptation et quitté la scène artistique. Pierre Labelle a fait ses débuts dans la chanson dans les années 60. Il a fait partie du groupe Les Baronets en compagnie de Jean Beaune et de René Angélil, un copain d'enfance. Par l'entremise de ses porte-parole, René Angélil a d'ailleurs fait savoir que ce décès l'attriste profondément, qu'il venait de perdre un frère et qu'il sera présent au funérail de son ami. Après cette incursion dans la chanson, Pierre Labelle a également été fantaisiste, humoriste et auteur. Il a d'ailleurs été de l'équipe de Comme tout le monde et puis il a participé pendant près de 17 ans à la populaire émission radiophonique Le Festival d'Humour en compagnie de plusieurs amis dont Tex le Corps. C'était un comédien du même calibre qu'Olivier Guimond, des grands qui nous ont laissés, qui était très personnel. Moi j'étais son plus grand fan, j'ai été son plus grand fan, j'ai pas manqué un spectacle de Pierre. On ne connaît pas encore l'amplitude du grand talent de ce gars-là. Il a été sous-estimé. Avec son sens de la répartie, Pierre Labelle était un homme aimé de ses pères et tous se souviendront de lui et de son courage. C'est un grand Québécois qui vient de partir et on dit toujours, on les reconnaît toujours après qu'ils sont morts. C'est dommage, il en reste encore des vivants, j'espère qu'on va les reconnaître. Pascal Oulilmi, TVA, Montréal. Après la pause, le plus tard dans le butin, la descente aux enfers continue pour l'architecte de la réunification allemande, Helmut Kohl. L'auto 649, ça ne change pas le monde, sauf que... Qui ne respecte pas la convention de l'abbé James. L'écrit réclame une indemnité de 500 millions de dollars et 200 dollars pour chaque arbre coupé sur leur territoire depuis 25 ans. Plus tard à l'émission, l'humoriste Pierre Labelle meurt à l'âge de 58 ans. 10 x 100 x 1000 Je ne crois même pas pouvoir aller là. Ici Louis Palalar, au nom de toute l'équipe de l'émission Il y a plein de soleil, je profite de l'occasion pour remercier tous les téléspectateurs qui nous ont fait parvenir des témoignages de sympathie lors du décès de notre ami et coéquipier Pierre Labelle. L'émission qui suit lui est dédiée et témoignera une fois de plus de son talent, son courage et sa joie de vivre. Et comme dirait notre compère Tex Lecor, salut petit frère, tu seras toujours de la gagne. L'émission Il y a plein de soleil est une présentation du gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la fédération de l'âge d'or du Québec, les meubles du talier, la société des bingos du Québec et l'association des chefs de services d'incendie du Québec. Il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, au fond de nos cœurs et les chansons, les égaux qui l'épousent, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil dans nos maisons. Voici Joubert, notre bougonneux, Louis Palalar, notre sérieux, Intax Lacan, notre coloré, et Pierre Labelle, notre escapée. C'est moi, Julie, pour oublier. C'est toujours la même qui nous fait chouer. Il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, au fond de nos cœurs, il y a des chansons, les égaux qui l'épousent, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, il y a plein de soleil dans nos maisons. C'est parti. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bien oui, bonjour, bienvenue à il y a plein de soleil. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à la chorale des retraités de l'enseignement Richelieu, Yamaskar. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler avec le Dr Gilles Beaudet, vice-président de la Fondation québécoise en environnement, des changements climatiques qui nous affectent et qui risquent de nous affecter encore davantage. Nous aurons également un dégourdi, pas mal dégourdi, Jean Cloutier, un hockeyeur, vous allez voir qui est assez dégourdi, effectivement. Nous allons parler de suppléments de revenus garantis du gouvernement fédéral. Nous aurons également une invitation de la FADOC à célébrer ses 30 ans cette année, et par toutes sortes d'événements, vous allez le voir. Nous aurons également notre centenaire, Mme Irène Blanchette-Fréchette, qui a 102 ans, tout en forme aussi. Nous aurons le tirage du voyage sur la Costa d'El Sol, offert par le groupe Voyage Québec. Nous ferons aujourd'hui ce tirage. Et j'aimerais absolument, avant d'aller plus loin, remercier nos nombreux téléspectateurs. Nous avons atteint des codes d'écoute incroyables grâce à vous. Alors, merci d'être là tous les dimanches. Merci. Et c'est grâce à vous, et c'est pour vous qu'on fait cette émission également. Alors, notre invitée aujourd'hui, Shirley... Ah, écoutez, notre invitée aujourd'hui, elle a été la maire supérieure de plein, plein, plein d'entre nous. Oui, oui, oui. Tous les étudiants. Oui, beaucoup. Elle a été laissante que moi. Ah oui. Ah oui, dévinée. Elle aussi, elle parle avec les mains, hein. Avec les mains. Alors, c'est un petit peu plus tard que nous la présenterons. Il y aura également du nouveau aujourd'hui. Tex va nous faire un dessin spécial. Oui, c'est un dessin de nouveau. On va faire un barbeau, puis de ce barbeau, je vais faire un dessin. Une œuvre d'art. Oh, oui. Une œuvre d'art. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. Eh bien, on va parler aussi de publicité aujourd'hui. Oui, on va parler. Allons-en. Vous remarquez, moi, on a eu le temps, dans le temps des fêtes, de regarder un peu la publicité. Oui, vrai. Je trouve que c'est moins marquant, la publicité, aujourd'hui, que dans le passé. Moi, là, je trouve que les slogans sont beaucoup moins forts qu'avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lui, il connaît ça. Ah oui. C'est ce qu'on voit chez nous, c'est ça. Oui. Il y a de vrai bon affaire pour chez nous, c'est ça. Mais on a quand même toast, oui, mon oncle s'en vient. Oui, oui, oui. Ça, c'est... On s'en est souvenu, celle-là. Mais moi, avant de les regarder, j'ai une idée, moi. J'ai une idée pour faire une pub. Oui, on fait d'or. Oui, oui, pour l'antithidographique, là, Gillette. Oui, qu'est-ce que tu fais? Bien, je vois un policier. Oui. Là, on le verrait avec le déodorant. Puis, ça serait quoi, le slogan? L'agent n'a pas d'odeur. L'agent n'a pas d'odeur. Il y a Gillette Renaud qui était approchée puis faire un commercial pour Nicoderme. Nicoderme, la patch, la carrette de fumée, là? Non, non, la patch qui est empêche de manger. Bien, voyons donc. T'as un petit peu la patch chez le bras? Non, c'est la bouche. Après, à l'heure, on donne une boîte pour texte. Ah, quoi? Il y a un nouveau poster, là, pour Céline Dion. Oui? Un nouveau poster joueur. René-Angélé l'étendue sur elle, toute sa longueur, avec l'air de s'ennuyer. Ça serait quoi le slogan? Quand on est seul sur son étoile. Eh, vous souvenez-vous de celle-là? Mon bikini, ma brosse à dents. Ben oui, ton ami Dominique, Michel, ça. Mais à l'âge qu'elle a, elle devrait changer de slogan. Ça serait quoi? Ma couche de nuit, mon polydents. Oh! Méchant, méchant! Elle va t'aimer, hein? Moi, l'annonce de L'Oréal, hein? J'aime ça, l'annonce de L'Oréal, la teinture des cheveux, t'es texte. Oui, oui. Moi, j'aime ça, cette annonce-là. Les femmes, les filles sont superbes dans cette annonce-là. C'est vrai, t'as raison. Mais, écoute, il n'y a pas d'hommes. C'est vrai qu'il n'y a pas d'hommes là-dedans. Pourquoi il n'y a pas d'hommes dans cette annonce-là? Ben, écoute, comme c'est un commerciant pour le shampoing, c'est parce que, tu sais, pour annoncer le shampoing, ça prend une tête. Ah! Il y a plein de soleil! Il y a plein de soleil, il y a plein de soleil, dans nos maisons! Il y a plein de soleil! Saviez-vous que près d'un million de personnes au Québec bénéficient d'un des nombreux programmes de la sécurité du revenu du gouvernement du Canada? Sécurité de la vieillesse, supplément de revenu garanti, allocation aux conjoints, allocation aux conjoints pour veuf ou veuve, régime de pension du Canada. Vous avez des questions? Appelez-nous sans frais au 1-800-277-9915. Développement des ressources humaines Canada au service des aînés. Saviez-vous que le nombre de chutes à domicile augmente à partir de 55 ans? Les conséquences d'une mauvaise chute peuvent vous amener à quitter votre domicile. Vous avez 55 ans et plus, votre CLSC vous propose des solutions simples et peu coûteuses pour rendre votre milieu de vie sécuritaire. Informez-vous, c'est gratuit. Les chutes, ça se prévient. Cette semaine n'a pas si bête que ça, nous parlons des allergies. Oui, regarde, tu voudrais être allergique à l'oiseau. Enlève le chien. Enlève le chien. Je vais m'éloigner aussi, ça va t'aider. Ça va mieux déjà quand t'es parti. C'est peut-être ça des énergèbres de ma d'air. Très drôle. Le premier Grand Prix du millénaire, c'est à Valcourt du 17 au 20 février. Walt, Villeneuve, Morgan, la crème des pilotes à 160 km heure sur l'ovale glacée. 20 pieds dans les airs sur la piste de Snowcross. Le Grand Prix de Valcourt, présenté par Skidoo et Castro. Pokémon, attrapez l'excellente histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, suivez les aventures des Pokémon du lundi au vendredi, 6h30 et 16h à TQS. Pokémon! Au hockey, monte son export des Canadiens à TQS. Alain Vigneault et ses hommes descendent dans le sud, pas pour jouer au golf, mais bien pour affronter les Hurricanes de la Caroline. Ce lundi, 19h30. Si tu ne veux pas perdre ton pantalon, grêle-toi de bretelles ou d'un gros bedon. T'as le sang du bol! Qui est gentil? Ne visez pas personne. Eh bien, vous êtes tous au courant qu'il y a des changements climatiques dans l'air. On parle d'un réchauffement de la planète. Certains s'en réjouissent, mais vous allez voir jusqu'à quel point, tout à l'heure, quand nous allons rencontrer notre invité, le Dr Gilles Beaudet, vous allez voir jusqu'à quel point ça peut devenir très inquiétant pour l'avenir de notre planète. Mais auparavant, allons voir une illustration et vous allez voir de quelle façon c'est compris par certains, le réchauffement ou les changements climatiques. Voyons, Pierrot, tu vois bien qu'il n'y a pas de place pour deux personnes sur ce fauteuil-là? Pas le fauteuil qui est trop petit. C'est toi qui es trop gros, grand-papa. Va t'asseoir de l'autre oteuil-là. Ne le pas pour ça. Est-ce tanné de rester dans la maison? On ne peut pas jouer dehors, il n'y a pas de neige. Ah, ben ça, là, c'est à cause des changements climatiques, mon petit gars. C'est la fauteuil qui? La couche d'ozone. Ah, tu veux dire les couches de pipi que les mamans jettent, là? Mais non. Hé, ben c'est quoi, là? Ce n'est pas de l'eau bleue, c'est de l'ozone qu'il y a dans la couche. Hé, laisse donc, grand-papa regarder son sport à la télévision, là. Ouais, c'est juste du... 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 À la télé, il n'y a que du sport si vert, oui. Peut-être, mais ta grand-mère, elle a décidé de faire du ski pareil. Ouais. Ben, il fait doux, il n'y a pas de neige, il fait doux, 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 pis il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, berger. Puis, si tu penses que ça en dérange, ben, attends, demande-tu jusqu'à ce qu'elle s'en va? Hein? Oui. Ben, mémé! Oui? Où est-ce que tu t'en vas, mémé? Ben, va faire du ski de port! Hop! Pfff! Hé, 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 hé! Bonjour! Bonjour! Dr Gilles Baudin, vice-président de la Fondation québécoise en environnement. Dr Baudin, on va parler des changements climatiques. Il y a... on s'en amuse bien. Il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne nouvelle. On n'aura plus d'hiver, puis les étés vont être plus longs, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on va voir ça. Non, ça, c'est plutôt dangereux, en fait. C'est pas si agréable que ça, parce que les changements vont être beaucoup trop rapides. La nature, elle, change lentement, d'habitude. Et nous, on est en train de la faire changer rapidement, et c'est ça qui nous inquiète. Qu'est-ce qui peut se produire concrètement de mauvais? Il va y avoir des sécheresses à des endroits, beaucoup trop de puits, ailleurs pour le ski de fond, par exemple. Alors, il va y avoir toutes ces choses-là, qui vont toutes être mêlées. On peut dire, comme en météo, il va faire beau avec quelques nuages, puis un peu de puits. On risque pas trop de se tromper, là. On dit à peu près tout. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir trop de certaines choses. Beaucoup trop. Bon, et on parle aussi d'augmentation des risques des tempêtes ou des huracans, ou de... Parce qu'il y a un réchauffement. Bon, on peut relier... Oui, il y a ce qu'on appelle les phénomènes violents, les huracans. Ça se nourrit, ça, de l'eau chaude, d'habitude. Et c'est clair que si la planète se réchauffe, puis là, elle se réchauffe. Elle se réchauffe réellement. Les mesures sont assez claires là-dessus. L'eau va devenir plus chaude. L'eau plus chaude, d'abord, elle... L'eau chaude, elle prend plus de volume que l'eau froide. Donc, le niveau des océans va un peu augmenter, même s'il n'y a rien d'autre qui arrive. En plus de ça, ces familles huracans-là qui se nourrissent d'eau chaude, bien, ils risquent d'être plus violents qu'avant. Et ceux qui sont dans le sud, elles n'auraient pas tellement ça. Ça va tout casser. Puis pour nous aussi, les gens qui se réjouissent en se disant qu'on n'aura plus d'hiver, bien, peut-être qu'on n'aura plus d'hiver. D'ailleurs, on en a bien moins qu'avant. D'ailleurs, les gens un peu plus âgés s'en aperçoivent très facilement. Dans le passé, il y en avait de la neige. Là, il n'y en a pratiquement plus. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Il pleut beaucoup plus l'hiver. Mais la différence que ça va faire, c'est beaucoup de pluie dans certaines périodes, pas de pluie dans d'autres. Alors ça, c'est... Et nos cultures, là, ils sont pas habitués à ça. Nos arbres, toute notre végétation. Et le changement va être rapide. On n'aura pas le temps de... Les plantes n'auront pas le temps de s'ajuster. Le principal responsable de ça, qu'est-ce que c'est? Les gaz et effet de serre. C'est les gaz et effet de serre. Donc, c'est l'automobile. L'automobile. Le pétrole que l'on brûle. On brûle énormément de pétrole actuellement. Puis on parle d'une pénurie possible de pétrole. Oui, bien le pétrole, c'est dans un grand trou. Trouille plein, on est en train de le vider. Quand il va être vide, il n'y aura plus. Puis on parle de quoi? En échéance de combien de temps pour manquer de pétrole? Déjà, on prévoit que dans 10 ans, on va passer le pic de production. Mais il va en avoir encore, évidemment. Évidemment, dans 2050, il va en avoir encore. Mais moins. Moins de pétrole, puis plus de gens qui en veulent. Ça veut dire quoi pour le prix, ça? Le pétrole, on s'attend que dans 100 ans, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Incroyable. Alors, la Fondation a lancé une grande campagne sur les changements climatiques. Les gens peuvent devenir membres de la Fondation. Ils les encouragent d'ailleurs à le faire. Il y a un numéro de téléphone qui peuvent composer. C'est 1-514-849-3323. 1-514-849-3323. Et éventuellement, en devenant membre, recevront toute la documentation aussi qui a été publiée pour parler de ces changements climatiques. Oui, c'est à la mode aujourd'hui. Il faut parler des changements climatiques. C'est une chose qui s'en vient, qui est là. Il faut faire quelque chose. Il faut se préoccuper de ça. Alors, merci beaucoup, Dr. Baudet, nous avons enseigné là-dessus. Bonne journée. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien moins dur que la caricature. Tiens, madame, ne me donnez un coup de main. Bon. C'est quoi votre nom? Une nouvelle règle du jeu. Voilà. Colette Ducette. Bonjour, madame Ducette. Vous me faites un beau barbeau, là. Un beau barbeau. Ça, c'est terrible. Moi, je vais prendre ça, là, puis je vais essayer de m'amuser avec ça, là. Oui. Ah, c'est pas facile, ça. As-tu une idée, là? Qu'est-ce que ça va devenir, votre barbeau, là? Qu'est-ce que c'est? Un chameau? Ah, le chameau. Ah, nana! Attends, j'ai oublié l'oeil. C'est bon, c'est bon. Un chameau! Elle avait donné naissance à un chameau. C'est juste un petit coup de ligne, comme ça. C'est terrible. L'imagination fertile d'un artiste peintre. Merci. Eh bien, maintenant, nous allons rendre à la chorale le temps qui lui revient pour nous interpréter une magnifique chanson, Le ciel au fond du chœur, c'est d'Alain Morissot. Vous allez la reconnaître sous la direction de M. Réal Fredette, harmonisation de M. François Provencher, la chorale des retraités de l'enseignement de Richelieu-Yamaska. Le ciel au fond du chœur, c'est d'Alain Morissot. Le ciel au fond du chœur, c'est d'Alain Morissot. Sous-titrage ST' 501 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 514-848 Sous-titrage ST' 501 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 Et il y avait dix ans que j'étais déjà à Montréal. Et dix ans après, j'ai ouvert ma petite boîte. Et je vois sur un journal que Fernandelle arrive au Saint-Denis. Oh, j'ai dit, parce que dans le film, je me mariais avec lui. J'ai dit, il faut que je le vois. Alors, je vais dans sa loge, j'étais avec Phil Laframboise, que j'avais emmené pour qu'il puisse faire un article. Et alors, je frappe, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Alors, j'ai dit, M. Fernand, parce qu'on a appelé M. Fernand. Vous savez, je suis avec mon mari et je viens d'ouvrir une petite boîte. Oui, il est allé vous voir? Oui, il est venu souper. Et puis après, alors, il me regarde bien, il me dit, mais ça fait vingt ans qu'on est mariés et ça fait deux fois que je te vois. Merci beaucoup, chérèse. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Les meubles du Talier, la Société des bingos du Québec et l'Association des chefs de services d'incendie du Québec. Vous êtes à l'entraise. Bonjour tout le monde, bienvenue à Directement Louise. Une petite matinée bien triste aujourd'hui. Ce matin, à l'âge de 58 ans, il allait avoir 59 le 16 février prochain, Pierre Labelle s'est éteint subitement. Pour ceux et celles qui suivent directement Louise de façon régulière, vous vous souvenez qu'à la mi-novembre dernier, il était venu nous visiter et il avait témoigné du moment le plus difficile de sa vie, c'est-à-dire cet ACV qu'il avait terrassé en 1994 et dont il avait eu beaucoup de mal à se tirer. Mais depuis quelques deux ans, il était amoureux d'une femme qui va nous téléphoner un petit peu plus tard dans l'émission. Il avait recommencé à travailler ici à TQS, dans l'émission Il y a plein de soleil. Il était plein d'espoir et surtout plein d'amour pour la vie. C'est dur pour tout le monde de vivre des moments semblables. C'est dur pour la colonie artistique parce que Pierre Labelle avait fait son chemin en commençant dans les... en chantant avec les baronnets en 58-59. Et par la suite, quand le groupe s'est dissous, il a poursuivi sa carrière comme humoriste et comme comédien. Il nous a fait rire pendant de nombreuses années. Il a été présent dans nos vies. Il était là comme... comme une partie du Québec puisque Pierre Labelle avait cet art de transformer ce qu'on était, ce qu'on est en tant que citoyen en quelque chose qui pouvait à la fois nous faire rire et nous faire réfléchir. Alors, on a décidé de réunir ce matin quelques-unes des personnes qui ont travaillé avec lui et qui travaillent encore avec lui. Et vous voyez à l'écran Pierre Labelle en pleine activité. Alors, je vous les présente... Charlotte Théroux, Jean Bonde, Louise Bureau, Roger Joubert et Jean Collard. Des figures moins connues, Louise Bureau et Jean Collard. Jean Collard qui est réalisateur de l'émission Il y a plein de soleil et Louise Bureau qui en écrit les textes. C'est ça. Et qui écrivait précédemment les textes du Festival de l'humour à CKAC pendant de nombreuses années. Je vais commencer... Je vais commencer à vous parler à vous d'abord, Jean Bonde, puisque vous êtes celui de tous ceux qui sont autour de la table qui avaient commencé une carrière en même temps que Pierre Labelle et René Angélil avec les Baronets. Qu'est-ce que ça fait ce matin de savoir qu'un des membres de ce trio si solide et si important au moment où vous avez été sur la scène québécoise vient de vous quitter? Oui. Je suis tellement ému. Je suis tellement ému. On va aller tout de suite au téléphone. On va laisser Jean Bonde se remettre un tout petit peu. On va parler avec Carole Lérault, la conjointe de Pierre Labelle. Bonjour, Carole. Bonjour, Louise. Carole, je sais que vous vivez un moment extrêmement difficile ce matin, mais quand Pierre était venu nous visiter ici à Directement-Louise au mois de novembre, vous étiez avec lui et c'était la première fois que moi, je vous rencontrais. Oui. Et j'avais constaté qu'entre vous et lui, il y avait comme une espèce de symbiose qui s'était faite extrêmement rapidement, puisque vous ne vous connaissiez que depuis deux ans. Et vous étiez à ce moment-là, vous m'aviez dit, nous ne vivons que l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Comment se fait-il qu'un tel sentiment peut se vivre quand on tombe en amour alors qu'on est quand même avancé en âge et qu'il y a le handicap que Pierre avait qui pouvait créer un problème entre vous deux? Bien, écoutez, pour ceux qui connaissent Pierre, ils savent que Pierre dégageait... Il était tellement humain, il était tellement gentil, bon. On oubliait son handicap. On ne la voyait pas, son handicap. Moi, son handicap ne m'a jamais, mais jamais dérangée. Et qu'est-ce qui vous a le plus le plus chez lui quand vous l'avez rencontré la première fois? Vous en souvenez-vous? Son sourire, sa tendresse. C'est un homme qui avait énormément besoin d'amour. Et moi aussi, au moment où on s'est rencontrés, c'était une chimie presque instantanée. Et Pierre, pour moi, on était juste un, et ça va continuer à être juste un. C'est sûr. Quand vous dites que ça va continuer à être juste un, ça veut dire que vous allez en avoir pour un bon moment avant de passer à autre chose en ce moment-là? Ah oui, ah oui. Pierre faisait vraiment partie de ma vie. Pierre, c'était ma vie. On s'aimait énormément. Je pense que tout le monde qui nous côtoyait le ressentait. Ça s'est fait facilement. Je n'ai jamais connu ça dans ma vie. L'équipe d'Il y a plein de soleil peut vous le confirmer. On était un. Où était Pierre? J'étais là. Et c'était comme ça. Et ce départ précipité-là m'a mis complètement à terre. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme que j'ai aimé, j'aime, puis que je vais toujours aimer toute ma vie. Vous deviez vous marier l'été prochain? Oui, à l'été. Parce que Pierre avait écrit un nouveau spectacle qui tenait à cœur. Il avait fait faire des décors. Il prenait ça tellement à cœur. Il écrivait sur son spectacle tous les soirs. Il me demandait des conseils. Moi, pourtant, je ne connaissais rien. Il trouvait ça très, très... Il trouvait ça le fun de me demander des conseils pareils. Il était généreux. Juste pour vous donner un exemple, juste le fait de lui faire des simples toasts. Le matin, Pierre, c'était des merci à n'en plus finir. Je t'aime mon amour. Ça ne finissait jamais. Il y en avait juste un, Pierre Labelle, puis il n'y aura jamais d'autre comme Pierre. Jamais. Son décès a été subi. Vous n'avez pas eu le temps de lui parler? Non, je me suis levée. Pourtant, quand il s'est mis au lit hier soir, il me disait qu'il était très fatigué. Je voulais qu'il y aille à l'urgence. Il a préféré attendre ce matin pour aller dans une clinique. Il ne voulait pas attendre le 7-8 heures qu'on sait tous qu'on attend dans les urgences, puis il ne voulait pas. Et puis, ce matin, c'est-à-dire cette nuit, mon fils l'a entendu tomber dans la salle de bain. Il m'a réveillée, puis on a essayé. Je lui ai donné le bouche à bouche. J'ai vraiment tout essayé. On a appelé le 911. Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire. Carole Léraud, merci de nous avoir consacré ces quelques moments. On va vous laisser vous reposer un peu. Merci beaucoup. Vous tous qui avez travaillé avec lui en fin de semaine même, vous avez fait trois enregistrements, il y a plein de soleil. Qu'est-ce que ça fait d'entendre subitement dire, se faire dire au réveil le matin qu'un compagnon de travail est parti comme ça sans qu'on ait eu le temps de lui reparler? Shirley d'abord. Effectivement, mais c'est comme... Tu vois, je viens d'entendre Carole et ça me fait réaliser que Pierre est décédé. Depuis ce matin, je m'emmenais ici en auto, c'est comme si ta matière grise n'enregistre pas qu'il est parti pour toujours. C'est très bizarre comme sensation parce qu'on a passé le fin de semaine avec lui, on a passé plein de temps avec lui dernièrement, donc ce détachement-là, tu sais, comme quand quelqu'un va décéder, par exemple, dans un accident d'avion, que tu ne le vois pas avant que tu quittes, tu as de la difficulté à enregistrer qu'il est vraiment parti. Alors, c'est... Un peu la même chose. Oui, j'ai cette sensation-là. On va faire une courte pause publicitable. Je vais vous laisser le temps de vous concentrer, de vous concentrer, pardon, au retour de la pause. J'aimerais sûr que vous me disiez, chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est pour vous, personnellement, Pierre Labelle? Qu'est-ce que ça représente et que ça représentait? On se retrouve, quant à nous, après la pause. Si vous voulez nous téléphoner et témoigner de votre amour pour Pierre Labelle, 790-0874 pour les gens de Montréal et des environs, 1-877-790-3535 pour les gens de l'extérieur de Montréal et 3-90-6098 pour les gens qui veulent communiquer avec nous par fax. À tout de suite. Oui, 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 vous voulez vous laisser. Tiens, là, je ne sais pas. Je ne sais pas, regarde. Pas de fait qu'il y ait une belle limite. Tu n'en passes pas. Une action au maximum. La troisième trace du championnat provincial de Smokrasse à l'école secondaire Le Rocher de Grand-Mère les 22 et 23 janvier. Une compétition hautement spectaculaire présentée par Snowcross Mauricie et animée par Cedis Cranen. En plus, samedi, soirée spéciale de remise des trophées et bourses. Et dimanche, déjeuner bénéfice au profit du plume Motoneige Mauricie à l'Auberge Grand-Mère. Fillet en pré-vente jusqu'au 21 janvier. Le Super Snowcross de Grand-Mère les 22 et 23 janvier. Une invitation de TQS Mauricie. Alerte météo, SOS désastre. Les tempêtes font des ravages et des gens sont victimes des intempéries. Accidents, sauvetages, des vies sont en danger et des équipes de secouristes interviennent rapidement. Catastrophe, dimanche 18h à TQS. Au hockey, monte son export des Canadiens à TQS. Alain Vigneault et ses hommes descendent dans le sud pas pour jouer au golf, mais bien pour affronter les Hurricanes de la Caroline. Ce lundi, 19h30 à TQS. Une monoparentale qui élève trois enfants pis qui travaillent à temps plein, c'est pas mal Superwoman, hein? Sauf qu'il y a deux mois, ma plus petite, Nathalie, elle s'est suicidée. La Superwoman a pris le bord. J'avoue que je suis pas forte forte, mais je suis pas une paire totale. J'aimerais juste ça, essayer de recoller les morceaux. La détermination de Pierre, avec une discrétion, évidemment, il était handicapé avec son ACV et c'était pas évident pour lui. Et à quelque part, il a toujours cru, au point qu'on savait qu'il avait l'handicap, mais on n'en faisait presque pas de cas, pis il était inclus dans l'émission, pis il travaillait très fort. Mais je pense que pour lui, ça a été une survie, une reprise à la vie, mais il l'a fait honorablement. Et ça contribue beaucoup à sa récupération. Moi, je pense que le plein de soleil et la rencontre de Carole, le témoignage que Carole a fait tout à l'heure, j'en suis encore tout ému. Je pense que c'est les deux beaux cadeaux que la vie lui a donnés un peu avant de partir. Carole, de bord, puis l'émission Il y a plein de soleil, dans lesquelles l'émission, il était intégré. Et tout récemment, dans les émissions que les gens pourront voir, je pense même dimanche prochain, il y a un nouveau personnage qui a été créé. On a fait une session de production. D'ailleurs, on va avoir quelques petits exprés. Et tout à l'heure, Dr Timbré, ça le réjouissait. Il travaillait très fort. Et puis d'abord, il faisait une belle prestation avec ça. Parce que pour un humoriste, c'est pas simple. On le voit actuellement à l'écran. C'est ça. Parce que pour un humoriste, de créer... Un personnage. C'était pensé en groupe. Ah, il voulait... Comment ça va? Bon, plus tôt droite, bon, crochu, bon, débordé. OK? Alors, comme vous pouvez constater, c'est compliqué, moi, pas la vie. Tiens, alors, voici une lettre. C'est M. Sourire du village de Pepe-Saudan dans la bouche de Saint-Laurent qui voudrait savoir si c'est important le brossage de dents. Important. Des dents blanches, ça se peut pas. Hé, si M. Sourire avec les dents tellement jaunes qu'en souriant, les autour à l'artiste. Hé, il faut y voir, hein? Roger Joubert. Qu'est-ce que c'est d'artifice utilisé pour moi? Roger Joubert, pour vous, Pierre Labelle, c'est quoi? C'est un ami de 22 ans. On a commencé ensemble en 78, au Festival de l'Humour. Alors, ça fait 22 ans de camaraderie. On n'a jamais eu un... On était quatre copains et on a toujours quatre copains. Jamais, jamais tiré, comme on dit vulgairement chez nous, la couverte ou quoi que ce soit. On a toujours été très, très copains, très amis. C'est une grande perte. Mais je pense que, comme disait Jean, il a été très heureux, premièrement, de rencontrer cette dame, cette grande dame, et puis ses copains qu'il a retrouvés depuis deux ans. et ça lui avait remis du baume au cœur, j'espère. Louise Bureau, c'est quoi votre souvenir à vous? Moi, je voudrais qu'on se rappelle aussi de Pierre, dans la vie, l'humour qu'il y avait, pas rien que sur scène. Ah, bien sûr. Moi, j'ai été le chercher au moment où il était en réadaptation, au centre de réadaptation, là, de Montréal. J'étais allée chercher, te souviens-tu, pour qu'on se rencontre au Mois des Oliviers, le restaurant de Mois des Oliviers. Oui. Puis alors, il fallait qu'il y ait à la salle de toilette. Et puis, comme il était handicapé, il fallait de l'aide. Donc, moi, la mère Bureau, c'est à la vie. Et là, je suis un peu gênée. D'entrer aux toilettes, avec ça. Et là, je viens le temps de ranger son pantalon, puis je suis pas capable. J'ai pas... Je suis pas capable. Puis je suis là. Puis il est là, puis il me fait, t'es capable, t'es capable, tu vas être capable. Puis plus il me dit ça, moins je suis capable. On avait tellement réussi parce qu'on avait passé une demi-heure dans les toilettes. C'est pour le bon motif. Oui. L'autre affaire drôle, c'était quand on a été reçus à la délégation du Québec à Paris. Madame Louise... Beaudoin. Beaudoin, qui était déléguée. de suivre. mon père. Alors, on était invités au déjeuner. Et puis, notre assiette, c'est des petites cailles. Et puis, il vient pour piquer la petite caille. Le petit oiseau sort de l'assiette puis s'en va sur le milieu de la table. Et il veut discrètement faire revenir son petit oiseau dans l'assiette. Alors, il tire sur la nappe. Moi, je pleurais. Mais Pierre, il était comme ça. Puis lui, il bougeait pas, là. Il bougeait pas. Il tirait sur la nappe, le petit oiseau s'en revient. Tu sais, c'est des moments, moi, que j'oublierai jamais. Et Pierre, ce que j'ai aimé, c'est que son handicap, il a été capable d'en rire. Oui. Parce que vous souvenez-vous que je faisais, j'écrivais des gags sur son bras qui était complètement paradis. Puis je lui avais demandé si tu me permets, il dit, gêne-toi pas. Alors, il était capable de rire de son handicap. Le bras canadien. Moi, j'ai super un grand. Le bras canadien. Oui, le bras canadien. Oui, le bras canadien. J'appelais ça le bras canadien. Je suis persuadé que ça lui faisait même du bien qu'on en parle. Parce que c'était une chose qu'il fallait pas cacher. à tous les gens qui sont handicapés comme lui. Bien sûr, il faut en parler. Oui. Jean Beaune, ça va être quoi le souvenir que vous allez conserver de Pierre? Pierre, pour moi, c'était un frère. Un frère. On s'est connus. On s'est connus à l'école. Les premiers monologues qu'il a fait, on les a écrits ensemble. Et j'ai surtout, ce qui m'a impressionné, c'est la façon qu'il a passé à travers sa maladie. Parce que je l'ai vu, moi, à l'urgence, à l'hôpital, quand il était malade. Et après ça, il suivait un peu. Il m'est venu demeurer chez moi trois semaines à Los Angeles. Et c'est cette force de caractère qu'il voulait, qu'il voulait, qu'il vivait en essayant d'oublier qu'il y avait cet handicap-là. Au niveau des personnalités, René-Angélil, vous, et Pierre Labelle, au départ des baronnets, quelle était la différence entre l'un et l'autre? Ah, mon Dieu, au niveau des personnalités. Oui. C'est pour que ça marche, enfin. C'est une question. Pierre, c'était Tidjo, bon temps, puis René puis moi, on était deux leaders qui étaient tout le temps préfoncés pour le groupe. Mais Pierre, Pierre, c'était toujours correct avec Pierre. Il avait déjà ce côté dilettante et facile. fait le meilleur caractère des trois. Ah, je dirais oui. À moins que René dise le contraire. Une autre grande qualité, je pense, Louise, je n'ai jamais entendu ce garçon-là parler contre qui que ce soit. C'est vrai. Non. C'est dans le milieu de Dieu, c'est qu'on est un peu comme elle. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas toujours là. Mais lui, jamais, jamais, il me parlait contre qui que ce soit. Jamais. Et ça, c'est une grande qualité. Ah oui, c'est vrai. On a été 12 ans ensemble. 12 ans? On était plus souvent ensemble qu'avec nos propres familles. Alors, c'est comme des frères. Tout ça, tout à l'heure, j'ai... Quand j'appelais, tout le monde. Excusez, mais je ne suis pas capable de... Ben oui, effectivement, c'est comme si... Quand tu perds un frère, tu sais. Nous, nous, on a côtoyé Pierre. Vous autres, vous avez travaillé comme toi, Roger, 22 ans. Bon, moi, c'est plus récent. C'est plus récent parce que moi, j'ai surtout connu Pierre dans des salles de maquillage, dans des couloirs, dans des réunions. Mais moi, c'est pas pareil comme vous. Moi, je connais Pierre depuis un an seulement et je découvrais un peu à chaque semaine qui était Pierre. Par exemple, Pierre a été producteur de disques. Je ne le savais pas, moi. Vous avez produit des disques. Vous avez une maison de disques, par exemple. Ça, est-ce que c'était après les Baradins? Les paroles de notre première chanson, C'est fou, mais c'est tout. C'est lui qui l'a faite. Ah bon? Oui, c'est ça. Il a écrit des chansons, on a écrit des monologues. C'est ça, il a écrit beaucoup de textes de chansons pour d'autres artistes aussi. Avant de s'en aller à la pause, Louise Bureau, écrire pour quelqu'un qui écrit, ça ne doit pas être simple. Au début, les premières années, mais après ça, je savais qu'on s'entendait très bien au niveau de l'écriture tous les deux. Et Pierre me faisait des petites remarques des fois, mais rarement, rarement, parce qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde en humour. Donc, il conservait même sa bonne nature. Ah, extraordinaire. On va garder ce souvenir-là de Pierre Labelle. 7900874 pour les gens de Montréal et des environs qui voudraient témoigner. 1-877-790-3535 pour les gens de l'extérieur de Montréal. On se retrouve après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada du Val, la golfeuse Christine Boucher, l'entraîneur Marc Soubrier, la patineuse de vitesse Véronique Boucher. C'est tous les gagnants. Bonjour, bon matin. Aérobie. Quelque chose à déclarer? Non. Ouvrez vos valises. OK, attends une minute. Tu te souviens-tu la fois que j'ai faite l'incontinence à la couverte électrique? Ah, non! La croisière en folie ce mardi 19h30 à TQR. Gardez-vous de Pierre Labelle. Louis-Paul Allard vient de se joindre à nous. Louis-Paul, quel souvenir vous vous allez garder de Pierre? le souvenir de Pierre Labelle, d'abord, c'est un compagnon de travail depuis 20 ans et plus. Vous fassiez également partie de l'équipe du Festival de l'Humour. On se voyait, mon Dieu, toutes les semaines quand c'était pas deux fois par semaine. On a voyagé ensemble. On a mangé ensemble. On a mangé ensemble. On a ri ensemble. On a bu ensemble. On a été des copains de plus que de travail. Ce qui est au sein de cette équipe-là, c'est une grande amitié profonde qui est assez spéciale à évoquer. D'autant plus qu'elle a duré très longtemps. C'est ça qui est fait. Elle a duré longtemps sur le plan professionnel. Elle a été une réussite aussi et sans jamais, comme on dit, dans le métier de tirage de couverte. C'est ce qu'a fait l'équipe. Je ne sais pas si vous aviez dit ça. Je m'excuse d'être en retard. Non, non, mais c'est bien parce que... Ça confirme. Ça confirme. Alors, ça, sur ce plan-là, je pense que c'est une grande preuve d'amitié quand on est capable de faire ça au sein d'une équipe. Et depuis un an et demi, il travaillait avec nous à Y a plein de soleil. Shirley s'est joint avec nous et Shirley a fait partie de cette mécanique-là, de cette chimie-là dès le départ. Et elle aussi, je pense bien qu'elle a découvert Pierre, ne se plaignait jamais. Mais il faut dire que quand on a commencé Y a plein de soleil, ça date d'un an et plus que ça, là. On a fait le pilote avant tout ça, puis il était venu à Sherbrooke, il s'était déplacé. Il y avait de la difficulté, Pierre, à ce moment-là. On dirait que dès que la série a commencé, ça lui a fait un bien immense. Il a pris du mieux à tout point de vue, physiquement, moralement. Il a repris confiance en lui. Et mon Dieu, en fin de semaine, on venait de faire trois émissions extraordinaires. J'ai dit, Pierre a retrouvé sa vitesse de croisière. J'ai dit, le vlog est parti. Et pourtant, vous nous disiez tous tantôt qu'il vous avait donné un petit indice, je pense que c'est vous et Louise Bureau qui disaient qu'il était fatigué. Dimanche après-midi, je l'ai vu quand il a hésité pour une partition de chanson. Il m'a dit, ah, je fais l'âge à mon temps, pas la faire. C'est rare qu'il demande ça, surtout à moi, qu'il fausse. Alors, j'ai dit, je veux la faire. Ah bon? C'est rare qu'il fait ça. Pierre voulait faire tous les rôles qu'on lui donnait et il voulait se prouver qu'il les faisait. Alors, j'ai dit à Louise, même en coulisses, j'ai dit à Louise, fais attention, Pierre, je pense qu'il est fatigué, peut-être un peu moins. Mais il avait ce besoin de travailler. J'écoutais quelqu'un à la radio en m'en venant qui blâmait parce qu'il travaillait encore. Mais Pierre avait deux besoins pour travailler. Il avait besoin économiquement, il avait besoin moralement pour travailler. C'est ça qui l'a tenu probablement en vie plus longtemps et dans la forme qu'on lui connaît quand on... Une merveilleuse thérapie, d'ailleurs. Oui, oui. Oui, sûrement. Que de travailler. On va aller retrouver par la magie du téléphone Tex Lecord qui ne peut pas être avec vous ce matin et qui est un autre de vos camarades de travail. Bonjour, Tex. Salut, Tex. Salut, ma gang. Bonjour, Tex. Tex, quel souvenir vous allez garder de Pierre Labelle, vous? D'abord, je suis sur une bonne tape sur la gueule ce matin quand j'ai entendu parler qu'il était parti. Boss, c'était mon idole. Pourquoi? C'était mon idole. Moi, j'ai toujours travaillé près de lui puis surtout dernièrement quand il a pris son personnage du docteur Timbré. Moi, je ne suis pas capable de le regarder sans rire. Moi, c'est plus beau journée de me regarder de Pierre. Pierre, c'est un pin sans rire puis c'était mon idole. C'est dommage qu'il y a certaines générations dans le moment qui n'aient pas connu Pierre Labelle à cause de sa maladie. Mais, moi, t'as dit, on vient de perdre un de nos grands stand-up comics. Il y a une chose que vous venez de dire, Tex, puis je pense que ça s'applique à tout le monde. Vous dites, Pierre me faisait rire. Mais vous, vous faisiez tous rire les uns et les autres. Et ça, c'est une grande qualité à l'intérieur d'une équipe d'avoir cette capacité de provoquer chez ses camarades un bonheur, le bonheur de rire. C'est vrai. Moi, je chante avec Pierrot, t'es heureux aussi de ce temps-là. Oui. Avec sa nouvelle copine, avec Carole, puis il était rempli de bonheur. Il était rempli de projets. Justement, cet été, il allait faire son théâtre puis il en parle là. Il est venu chez nous au jour de l'an. Moi, je dis, le bonheur vient toujours nous chercher quand c'est le temps. Pierre était rempli. Je ne veux pas dire par là que c'était le temps de venir le chercher, mais il est venu le chercher quand il était dans son meilleur. Puis moi, c'est ce souvenir-là, je regardais juste à mon cas. Puis il va m'en ennuyer. Je vous écoute parler, Tex, puis je me dis, c'est rare que dans une équipe où il y a une majorité d'hommes, les filles, vous êtes en minorité, qui a une telle sensibilité, un tel rapprochement entre vous et que vous l'exprimiez avec des mots qu'on qualifie souvent de mots de femmes. C'était mon chum, je l'aimais. Et ça, c'est assez touchant. Et on se le disait. Oui. Moi, je dis souvent, Louis-Paul, je t'aime parce que c'est vrai, je l'aime. J'aime Tex. J'aime les gens qui travaillent avec moi, je les aime profondément. Il y a beaucoup d'amour dans notre équipe. Et ça se sent. Merci beaucoup, Tex Lecor, de nous avoir consacré ces quelques minutes ce matin. Salut la gang, on l'auche sur le pot. Je vous remonte à la zone. Bye-bye. Le mot de ralliement en partant. Jean Beaune, qu'est-ce que va être la vie maintenant que vous savez que quelqu'un qui a été un compagnon de collège, un compagnon de premier départ dans le métier, un compagnon de route qui est même allé se réfugier chez vous après sa sortie de l'hôpital quand il a vécu son ACV? Comment on voit la suite des choses? Est-ce qu'on a peur pour soi? Est-ce qu'on se sert de ça pour se propulser en avant? Avez-vous une idée de comment vous voulez conserver ça pour vous? On vient de parler d'un grand membre de notre famille de baronets, premièrement, puis ça nous fait réfléchir dans le sens que la vie passe tellement vite. C'est comme si c'était hier. que vous veniez de commencer? Oui. Vous allez faire plus attention à vous ou vous allez continuer de travailler en fou comme vous le faites? C'est le bonheur à ce soir. Parce que c'est difficile, il y a quelqu'un qui, c'est Louis-Paul qui disait, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'aurait pas dû travailler. Et je ne pense pas que ça règle quoi que ce soit. Non. Je ne sais que si je vous interromps, la plus belle affaire qui va y arriver dans la vie, c'est de faire ce show là avec ces gens-là parce que ça a été son groupe d'amis tout le temps. Il était super heureux. Je lui ai parlé justement la semaine dernière, on devait se rencontrer avec justement Gilles Gérard avec la salle qui a grandi avec nous autres. Qui était le troisième maillon de la gang de chums, je pense. Gilles, justement, il m'a demandé de vous dire bonjour. On devait se rencontrer avec Pierre et Pierre m'expliquait comment il était heureux dans ce show-là et comment ça lui apportait du bonheur. C'était très dur. Il ne le disait pas parce que c'était un gars qui avait tous ses sentiments en dedans souvent. Mais c'était très difficile pour lui de vivre cette vie-là d'handicapé. Alors, il a... Ça a été la plus belle affaire qui pouvait y arriver dans la vie, c'était d'avoir ce show-là une fois pour la semaine. Jean Bond, je sais que vous êtes obligé de nous quitter. Oui, malheureusement. On va vous laisser partir. Merci d'avoir été là. Louise, vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on s'en aille à la pause, non? Non, je vais attendre. On va revenir de toute façon tout de suite après cette pause-là et on a d'autres personnes qui sont en ligne et qui veulent témoigner de leur amour et de leur affection pour Pierre Labelle. On se retrouve après la pause. Oui, c'est chanvre. Oui, c'est chanvre. Vas-y, 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 vas-y. Oui, c'est chanvre. Vas-y, vas-y, vas-y. Chant. Oui, c'est chanvre. Ah oui, oui, c'est chanvre. Oui, c'est chanvre. Vas-y, vas-y, vas-y. Chant. Oui, c'est chanvre. Je suis très inconfortable. On n'est pas confortable avec ça. Alors, vous venez d'entendre Pierre Labelle lors de la dernière émission de Directement Louise à laquelle il a participé au mois de novembre. Louise Bureau, ça m'amène à vous demander de nous raconter C'est ce que vous me disiez pendant la pause par rapport à un médecin qui vous avait dit qu'il ne pourrait plus jamais retravailler cet homme-là. C'est que quand on a parlé de reprendre, je vous avais parlé de faire le festival de l'humour, de reprendre le festival. Et son médecin qui s'occupait de sa réhabilitation, j'ai communiqué avec et puis j'ai dit, croyez-vous que M. Labelle pourrait revenir sur scène? Elle m'a dit, non, madame, ne ferait pas que M. Labelle soit capable d'être ce qu'était M. Pierre Labelle. Mais j'ai dit, non, mais est-ce qu'il pourrait vous penser? Elle a dit, non, je ne crois pas, je ne crois pas qu'il soit... Elle dit, vous savez, il a été très atteint. Alors ça, ça m'a... je l'ai pas mal et c'est là que j'ai dit, non, 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 on va voir. Moi, je suis certaine que ça va être la meilleure thérapie qu'il n'y a pas et je pense que c'est ça qui est arrivé. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est joué à nous, Daniel Bissonnette. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel qui a partagé la scène d'abord avec Pierre Labelle dans une fin de semaine de fou. Oui, avant c'était avec l'âme sœur. On a fait une émission l'âme sœur. Avant le théâtre? Ah bon, je croyais que ça avait été le théâtre avant la télévision. Non, c'était la télévision. On s'est rencontrés à ce moment-là. On était amoureux l'un de l'autre, mais Pierre était un amoureux. Dans la fiction ou dans la vie? Dans la fiction. Et Pierre était comme dans la vie, très discret. C'est un personnage très, très pudique, très discret, très gêné, très timide, avec une poésie, celle qu'on lui connaît. Alors, ça a été très agréable. On s'est rencontrés là. Ça a été une belle rencontre et on a eu des beaux moments ensemble. Des belles scènes où j'étais toujours étonnée de sa vérité, de sa capacité d'être vrai et si simple. C'était quelque chose qui était vraiment émouvant chez lui. Cette capacité de se dire et de transmettre une vulnérabilité qui était très grande. Qui était profonde à lui. Qui était très profonde. Et cette vulnérabilité-là était jointe à une profonde intelligence. C'était une intelligence de cœur très, très, très profonde. C'était ultimement, je pensais à ça parce que je m'en venais ici, puis je pensais à Pierre qui est là. Je me disais, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui le caractérisait tant, qu'est-ce qui m'a tant touchée chez cet homme-là. Et c'était cette intégrité qu'il avait. Et cette façon, toute sa vie, dans son humour, il a dit ce qu'il était. Et cette difficulté qu'il avait d'être au monde, d'être dans le monde que nous vivons, où c'est un monde qui se hum, qui est dur et qui se coltaille. Pierre avait une sensibilité, on dirait à fleurs de peau, mais c'était beaucoup plus profonde. Une sensibilité profonde. C'est pour ça que je la relie beaucoup à l'intelligence. Il y a une chose, oui. Il y a un des monologues qu'il a fait au cours de l'émission, qui m'a beaucoup fait rire, qui était une belle pièce de sa part, c'était « Clipper Clapper ». Ah oui. Qui était très drôle. Et moi, ça m'a frappé beaucoup. Puis j'ai demandé à Pierre, « Pierre, est-ce que c'est possible d'avoir ton texte? » J'aimerais ça peut-être la prendre, le faire à mes amis. Et Pierre, il ne l'a vraiment pas oublié. Il m'a donné la copie de son texte « Clipper Clapper ». Et en haut, à mon ami Jean Collard, « Merci de tes encouragements et de ta tolérance. » Un ami, Pierre Labelle. Ça illustre aussi cette forme de générosité et de discrétion qu'il avait. Et je garderai ça en souvenir, je vais la faire rencontrer. Et que nous, d'intégrité, c'est ça qui livrait tout son bégayement dans son humour. C'était particulier, c'est-à-dire. Ah oui, oui. Il tombait toujours en bas de sa chaise, somme toute, dans son humour. Il n'était jamais sur deux pattes. Mais c'était comme ça qu'il se sentait aussi au monde. Et c'est comme ça qu'il traduisait. Mais ce qu'on masque bien, puisque tellement de... Nous tous ressentons bien souvent par rapport à la vie et à l'aptitude d'être au monde. On a Michel Gréco, qui est animateur à CKC, qui est en ligne. Bonjour, Michel Gréco. Bonjour, Louise. Michel, vous avez beaucoup connu Pierre Labelle, vous aussi. Oui, j'ai connu Pierre à l'époque où on était à CJMS, avec les tournées Musicorama. Et je tiens à vous citer que Pierre, pour moi, a été un grand ami. D'ailleurs, avant les fêtes, j'avais été invité avec l'ami Joubert à l'émission Blablabla pour rendre hommage à notre ami Paul Buissono. Et Pierre m'avait téléphoné la veille. Et il me disait, tu vois, on va quand même se rendre à l'an 2000, tous les deux, on est du même âge. Et puis, Pierre, moi, le plus beau souvenir que j'ai gardé de Pierre, c'était que, d'abord, c'était un gars très spirituel. C'était un type qui pouvait prendre tous vos problèmes en main, puis pas les régler, mais vous donner de bonnes suggestions comment les régler. C'était un gars qui avait un cœur immense, qui ne voulait jamais de mal à qui que ce soit dans le métier. Je n'ai jamais entendu Pierre Labelle dénigrer quiconque autour de lui. Et Pierre, c'était un grand joueur de tour. Je me souviendrai toujours, à l'époque de Musicorama, où il m'avait attrapé un moment donné en me disant, écoute, tu vas aller demander au régisseur de plancher, là, ce soir, si sa sœur danse encore le ballet pour les grands ballets canadiens. Et moi, dans mon innocence, je suis allé demander au régisseur de plancher si sa sœur demandait de danser encore le ballet avec les grands ballets canadiens. Et quelle réponse que j'ai eue. Le gars m'a regardé avec un air très sérieux. Il m'a dit, écoute, mon garçon, ça fait 16 ans que ma jeune sœur est en chaise roulante. Et ils m'ont laissé comme ça durant toute la tournée de Musicorama pour arriver à Grimby et à la fête de la soirée me dire, écoute, Michel, on t'a tiré la pipe. J'étais mal à l'aise. Ça n'avait aucun bon sens. Michel Gréco, merci de vous avoir téléphoné ce matin. Un très beau témoignage. Et mes sympathies à l'épouse, à l'ami de Pierre et à tous les gens qui sont à votre table, mes condoléances pour Pierre. Merci, Michel Gréco. C'est une grande perte. Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre appel ou on va à une pause avant? On a le temps de prendre une pause. Je ne peux pas. Alors, on a Dorothy Berryman qui a été la compagne de Pierre Labelle pendant de nombreuses années et qui va être avec nous tout de suite après la pause. Ça, c'est une bouteille de glucosamine. C'est au 20 février. War, Villeneuve, Morgan, la crème des pilotes à 160 km heure sur l'ovale glacée. 20 pieds dans les airs sur la piste de Snowcross. Le Grand Prix de Valcourt, présenté par Skidou et Castro. Le goût, c'est important pour eux. Et pour moi, il faut aussi que le prix soit raisonnable. Avec l'immense variété de fruits et légumes frais disponibles à l'année, c'est pas le choix qui manque. Et à bon prix. Consommer chaque jour de 5 à 10 portions de légumes et de fruits dans le cadre d'une saine alimentation peut réduire les risques de cancer, de maladies du cœur et d'accidents cérébro-vasculaires. 5 portions? Ça peut être un repas où on retrouve une salade, une pomme de terre, des légumes d'accompagnement et des fruits pour dessert. C'est aussi simple que ça. Les légumes et les fruits, en mangez-vous suffisamment? De l'action au maximum. La troisième tranche du championnat provincial de Snowcross à l'école secondaire Le Rocher de Grand-Mère, les 22 et 23 ont-fils. Une compétition hautement spectaculaire présentée par Snowcross Mauricie et animée par Didier Scranen. En plus, samedi, soirée spéciale de remise des trophées et bourses. Et dimanche, déjeuner bénéfice au profit du club Motoneige Mauricie à l'auberge Grand-Mère. Pillet en prévente jusqu'au 21 janvier. Le Super Snowcross de Grand-Mère, les 22 et 23 janvier. Une invitation de TQS Mauricie. C'est un engin invisible, indétectable, dont la vitesse atteint deux fois celle du son. C'est une machine parfaite, mais un mercenaire impitoyable attend en plein ciel. Le trafion est entre les mains de terroristes. M'aidez, m'aidez, appareils militaires en difficulté. Il y a deux avions furtifs à mort. C'est pour eux qu'ils sont là. Je devine qui est là. Un duel sans pitié commence entre les deux pilotes. Je suppose que vous trouvez que les aînés handicapés ont encore besoin de support. Non, de crochet. De crochet? Pour accrocher de tous les sans-coeurs qui prennent nos places de stationnement dans les centres d'achat. Ah, 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 mais dites-moi, votre handicap, il est de naissance? Non, monsieur, blessé de guerre. Oh, oh, pardon. Et de quelle guerre, monsieur? La guerre des prix. Tu sais, au Boxing Day de la place Versailles. Ah, oui, très bien, très bien, monsieur. Oui, oui. Au suivant, monsieur. On vient de revoir Pierre Labelle dans un enregistrement encore de cette fin de semaine. C'est bien ça? Durant la fin de semaine. Ça passe dimanche. Ça va partir dimanche prochain, à 11h. Alors, à toute l'équipe de Il y a plein de soleil, vous avez Denise Jacques, qui est recherchiste, qui vous transmet qu'elle est avec vous tous ce matin, de tout cœur. Et on a reçu également un fax de Jean et Diane Archambault, qui sont des gens du public, et qui vous remercie d'être là et d'accepter de partager avec les gens du public. Elle dit, les petits gens, les gens ordinaires, votre amour de Pierre Labelle. Ça permet aux gens de connaître un peu plus. On a Dorothée Berman, qui est en ligne. Bonjour, Dorothée. Bonjour, Louise. Dorothée, comment vous sentez-vous ce matin, vous qui avez partagé de nombreuses années avec Pierre Labelle? Bien, mon Dieu, c'est sûr que je suis... on me prend par surprise, je veux dire. C'est sûr que je ne m'attendais pas à s'emmener ce matin. Je suis très touchée. Quels souvenirs vous allez garder de Pierre? Des beaux souvenirs. Moi, c'est sûr qu'au départ, j'ai été séduite par son talent. On s'est connu au travail, d'ailleurs. On a joué la pièce Le garçon d'appartement. C'est au moment de la production de cette pièce qu'on s'est rencontrés. Puis, par la suite, on a vécu sept ans ensemble. Alors, c'est sûr que c'est, comme tout le monde le sait, un homme très talentueux. Mais c'est aussi quelqu'un de très sensible, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure. Aussi quelqu'un de très perfectionniste, qui travaillait très fort, qui était très responsable, qui s'occupait beaucoup de tout le monde autour de lui. Et puis, pour beaucoup de lui-même, je pense, il s'occupait pas beaucoup de... Tu sais, il fournissait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour toutes ses entreprises, que ce soit ses spectacles solos, que ce soit sa vie de famille, que ce soit ses rêves de production, parce qu'il travaillait aussi comme producteur dans des théâtres d'été, entre autres. Alors, c'est un homme qui a travaillé fort, qui avait de l'eau large, qui en prenait beaucoup sur ses épaules. Est-ce que vous pensez qu'il en prenait pas trop, peut-être? Ben, moi, j'avais tendance à lui dire ça des fois, mais tu sais, je pense que je fais pareil aussi. On voit chez les autres qu'on est un petit peu, peut-être. Mais oui, c'était un homme travaillant. Puis en même temps, c'était un homme... Merci.